Nous voilà réunis, communs les familles, pour célébrer la vie Et c'est dans l'unité, on va rigoler, on va même s'enjailler Que tu sois anglophone, ou tes francophones s'arrêtent à la mer Que tu sois anglophone, ou tes francophones s'arrêtent à la mer Pour cette dernière émission Bonsoir Mohamed, je suis très heureux de vous retrouver C'est un énorme plaisir de retrouver Taz, Abdel, Fossine et toi-même Je suis très content et j'espère qu'on va se régaler ce soir Merci Nabil Taz, Taz for Taz, Taz Rat for Taz, bienvenue Bah écoute, exactement, avec le cœur serré puisque c'est la dernière Bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs, à nos chroniqueurs Et le retour de Nabil aussi, c'était un grand plaisir Et à Berdet, l'homme de l'ombre Et à nos amis Abdel, Fossine et toute la clique Merci Abdel Rahmani, bienvenue Salam alaikum, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs Et puis toujours heureux de vous retrouver Même si cette dernière, elle va laisser des traces Merci Abdel Rahmani Fossine, bienvenue Salam alaikum, bonsoir à tout le monde Oui c'est vrai, donc avec un petit pincement au cœur J'espère qu'il y aura d'autres missions Inch'Allah, même Inch'Allah, on sera disponible pour Pour discuter Pour plus discuter Pour intervenir Pour intervenir ou analyser Donc moi, Inch'Allah Et franchement, c'est un plaisir Partagé avec Nabil Abdel, Taz, Mohamed Et surtout Baak, Berdel Inch'Allah, on va passer une super soirée Inch'Allah Merci Hossine Oui, bien sûr, on reviendra On aura les matchs Les éliminatoires de la Coupe du Monde De la Cannes 2025 Bien sûr, on va se revoir Inch'Allah Le thème de ce soir On a trois ou quatre thèmes On va commencer d'abord Le premier thème On va Quels sont Je vais vous lire le thème de ce soir Concernant la Cannes, bien sûr De 2023 Quels sont les points négatifs et positifs De cette Cannes 2023 ? Allez, je donne la parole à Taz d'abord Moi, je vais commencer par le positif Le positif, c'est qu'on a vu une très belle clôture de la Coupe d'Afrique J'ai aimé la finition Le finish hier, j'ai regardé C'était passionnant J'ai bien aimé un petit peu l'ambiance L'état d'esprit Le positif, c'est que cette Coupe d'Afrique Elle a été jusqu'au bout Avec très peu d'incidents majeurs Il y a eu quelques incidents techniques Mais ça, je pense qu'on en reparlera Ou on en parlera plus tard Mais avec très peu d'incidents D'incidents majeurs Je ne me rappelle plus le dernier incident Si vous vous rappelez Toi qui es journaliste, tu as dit Je ne sais plus c'était où Il y en a un journaliste à nous Il s'était fait agresser Ah, au Cameroun Il s'était fait agresser Il y avait même des décès Voilà, il y a eu plein d'incidents Mais ils ont camouflé beaucoup de choses On n'est pas au courant de tout On n'est pas là pour être au courant non plus Il y a d'autres personnes Qui sont concernées par ça Mais en Côte d'Ivoire Nous, on n'a pas eu de retour De gros incidents Très beau terrain On a eu des beaux terrains On a eu un bon public Une bonne organisation Oui, une organisation C'est ce que je disais sur la finish Très bon public De très belles équipes Moi, je pense que cette Coupe d'Afrique Moi, je tire mon chapeau Je tire mon chapeau Il y a eu une très belle coupe Pour moi, pour rester simple Et laisser la parole à mes collègues Sinon, si je dis tout Ils ne pourront plus rien dire Merci La Coupe d'Afrique Elle s'est très bien passée Félicitations Par rapport à l'organisation Oui, d'accord Merci, merci Taz Parce qu'on y reviendra Sur l'arbitrage aussi Nabil Mijahed Moi, je rejoins les propos De mon collègue Taz Je pense que c'est une totale réussite Pour la Côte d'Ivoire Ça honore tout le continent africain Parce que je pense qu'il y a eu Beaucoup de fraternité Que ce soit Au niveau Organisationnel Au niveau technique Au niveau tactique Je rejoins les commentaires De certains de mes collègues Entraîneurs Qui disaient que le niveau Il les avait surpris Mais je pense que l'Afrique Est en train de progresser Elle a montré Une très belle image Du football africain Je tiens à féliciter Les dirigeants ivoiriens Et toutes les équipes De cette canne Qui nous ont offert Un spectacle Les champs J'ai pratiquement Regardé tous les matchs Sincèrement Je me suis régalé Sur tous les matchs Je n'ai pas vu un match Où je me suis ennuyé Et je suis vraiment confiant Quant à l'avenir Du football africain Merci Nabil Houssine Chintouf Oui bah Moi pour moi Juste le négatif C'est la sortie De notre sélection Plutôt possible Donc pour nous C'est un point négatif Un peu Un peu L'arbitrage On y reviendra On y reviendra Mais sinon Franchement Franchement Je pense que Que le Côte d'Ivoire Ils ont Moi si c'est annoté Je donnerais 9,5 sur 10 Pas pour dire 10 sur 10 Mais parce qu'il y a Toujours des trucs A corriger Mais sincèrement L'accueil Moi j'ai vu pas mal J'ai lu pas mal De journaux Maghrébine Et africain Au retour Les journalistes Au retour de chez eux Ils parlent que Du bon accueil Sincèrement Même Les autorités Ils ont mis tout en place Pour que ça soit Vraiment une Coupe d'Afrique Au top Et moi franchement Je parle de l'organisation C'était top Le technique Comme il a dit Nabil Je le rejoins Donc franchement Les matchs Ils étaient très intéressants J'ai regardé Presque 80% Des matchs Et c'était toujours Des surprises À la fin À la dernière minute On croyait Qu'on regardait La première ligue Donc Sincèrement Ça fait plaisir Ça fait plaisir Que ça se passe en Afrique Et en plus Ça se termine En bouté Avec une équipe Qui était Qui était Chaos technique Et le plus beau Le plus beau Moi que Que je tire chapeau Aux anciens joueurs Ivoiriens Qu'ils étaient Solidaires Et entouraient Cette équipe Donc leur équipe nationale Ils étaient derrière eux Ils croyaient À leur équipe Et voilà Donc C'est une leçon À certains joueurs Anciens joueurs De prendre un peu Prendre l'exemple De ces joueurs Voilà Du début À la fin Merci 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 Hussine Abdel Quelles sont les choses Qui t'ont marqué Lors de cette canne En général D'abord La belle histoire De la Côte d'Ivoire Donc Une équipe Qui est éliminée 10 minutes Avant la fin des matchs Et qui se retrouve Sacrée championne Donc c'est une très belle histoire Moi je suis Je vais un petit peu Vous choquer Mais je suis satisfait En fait De la déroute De certaines équipes Parce que Ça prouve que Le football africain A évolué Ça c'est une chose La deuxième des choses Ça prouve que On s'est endormi Pour soi-disant Les grandes équipes On s'est endormi Sur ses lauriers En pensant Qu'on était Indéboulonnable Je parle de l'Algérie Je parle du Maroc Je parle de la Tunisie Je parle de l'Egypte Je parle du Sénégal Voilà Que le football C'est pas quelque chose Qui est Qui est figé Ça bouge C'est quelque chose C'est un sport Qui est passionnant Parce que Toujours Toujours Dans la nouveauté Et on l'a On l'a prouvé Encore une fois Avec cette édition Puisqu'en fait On a des jeunes joueurs Qui ont émergé Dans des équipes Dites faibles Mais qui ne sont pas faibles En fait Puisque Comme on nous l'avait Présagé Les gouvernements De tous les pays Maintenant Donnent les moyens A leur jeunesse Par le biais du football Pour justement Remettre en fait Ce lecteur De sociabilisation Et d'émancipation Au goût du jour Parce que Il n'y a pas photo Quand vous vous occupez De votre jeunesse Les résultats Ils arrivent Et on le voit bien Avec la Mauritanie Avec la Namibie Avec le Congo Avec Voilà Avec les trois Les trois lignées Avec le Cap Vert C'est des équipes Qui il y a encore Dix ans Ne faisaient pas un pli Et aujourd'hui Elles jouent Les troubles faites Et plus que les troubles faites Parce qu'il y a un niveau Il y a de la qualité Et il y a surtout De l'enseignement Qui a été fait Et du travail Donc je pense Que pour moi Je vous le dis C'est pas une surprise Mais par contre C'est une continuité De la progression Du football africain Et je reviens toujours A ce qu'avait dit A ce qu'avait dit Kovacs Pour ceux qui connaissent Et qui avait retenu Cette phrase là Qui avait dit Mais pourquoi Au niveau de la FIFA On ne fait pas Les éliminatoires De la Coupe du Monde Au niveau mondial C'est à dire Pourquoi la France N'irait pas jouer Au Zimbabwe Pour les qualifs De la Coupe du Monde Ce qui en fait Égaliserait Et mettrait De manière équitable Toutes les nations Du football mondial Parce que jouer Dans des conditions Qui sont difficiles N'est pas à la portée De tous Et au moins On pourra vraiment Savoir si Ces grandes équipes mondiales Peuvent Tenir le coup Dans des conditions extrêmes Je vous informe également Que cette Coupe d'Afrique A été jouée En parallèle A la Coupe d'Asie Moi il m'est arrivé De regarder des matchs De la Coupe d'Asie Et je peux vous garantir Que la Coupe d'Afrique Était d'un niveau Bien supérieur Même si On a vu la Corée Le Japon Faire chou blanc Sur la Coupe d'Asie Mais Pour moi La Coupe d'Afrique Le niveau africain Est bien plus élevé Que le niveau asiatique Encore Et même si Je tire mon coup de chapeau En parallèle Aussi bien à la Côte d'Ivoire Qu'à la Jordanie Qui est arrivée en finale Parce que cette finale Je ne sais pas si vous l'avez vu Qatar Jordanie C'était un beau fiasco Mais bon Ça c'est une autre paire de manches Voilà Merci Merci Abdel J'ai trois J'ai trois petites questions À vous À vous À vous tous J'ai retenu Trois 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 La CAF A invité 29 capitaines D'équipe 29 capitaines Des 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 Différentes Canes Et Seules Dix Ont répondu Présents Des Dix capitaines Dix pays La deuxième La deuxième Que je voulais poser Aussi Mais je pense Qu'il y a un retour Deuxième Que je voulais poser C'était La déclaration De Motipi Qui a déclaré Il a dit Et qui a déclaré Concernant L'Algérie Il a dit Pourquoi l'Algérie L'Algérie Elle n'est pas faite Uniquement Pour participer Mais elle est faite Également Pour organiser Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il voulait Insunier par là Et la troisième Chose Que j'ai retenue C'était également Une autre déclaration De De Motipi Il a dit On est On est On est Né Libre Et on mourra Libre C'est C'est l'adage De Nelson Mandela Allez Je donne la parole A Nabil Je commence par Nabil Écoute Écoute Mohamed Pour répondre A la première De tes interrogations Je pense que Le fait D'inviter Tous les capitaines Des équipes Ouais Les 29 Je pense que Je pense que C'est maladroit De leur part J'aurais préféré Qu'on invite Qu'on invite Tous les Anciens capitaines De tout De tout Le continent Africain S'aurait pu S'aurait pu Avoir Une connotation De réunir Tous les Tous les Pays africains Plutôt que De prendre Que 29 Donc moi Je suis pas d'accord Nabil Neuf Les 29 Seulement Pour les équipes Qui ont participé Aux différentes Aux différentes De la Cannes Oui Après Moi J'aime pas trop Ces Choses Je préfère Qu'on invite Absolument Tout le monde Plutôt qu'on Néglige Certains pays Parce que J'ai vu A ce que j'ai lu Par-ci par-là J'ai vu Qu'on a Pas invité Aussi Les capitaines Les capitaines De la sélection Algérienne J'ai pas trop Bien suivi Le Il y a Ma dire Il y a Ma dire Non ils l'ont pas invité Apparemment Moi 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 J'ai Si 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 Il l'a invité Ma dire Il a été invité Il me dit Ma dire Ma dire a fait Une intervention Avant-hier Dans un journal En disant Qu'il avait été invité Et qu'il avait décliné Poliment l'invitation Voilà Il avait d'autres Ah d'accord D'accord Donc Bon Certainement J'ai lu un fake news Parce que j'avais lu une liste Où Ma dire On était pas là Ça me semblait Un lien Pour vous dire que sur Sur certains médias Il y a beaucoup de fake news Donc Si Ma dire a décliné C'est qu'il avait fait raison Mais je pense que Je pense que c'est Une bonne chose Alors si 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 Rabat Ma dire était inclus Pour répondre à ta deuxième question Pour le président Non Mais tu n'as pas Tu ne m'as pas répondu à la question D'après toi Pourquoi ce Pourquoi il n'y avait que 10 Présents Sur les 29 Après il y en a certains Qui ont des obligations Et d'autres peut-être Qui sont Qui préfèrent Rester humble Et qui n'ont pas voulu Se dépasser Après je ne peux pas Je ne peux pas répondre A cette question Parce que c'est compliqué Après D'accord Chacun a ses raisons Ça je ne peux pas Me prononcer là-dessus D'accord À ta deuxième question Pour le président De la CAF Qui avait sous-entendu Par contre Il y a des échos Il y en a qui parlent Donc je ne m'entends aussi Ouais Vous fermez Vous fermez Les micros S'il vous plaît La deuxième La deuxième Il a dit Pourquoi l'Algérie Elle est faite Uniquement pour participer Mais elle est faite Également Pour organiser Pourquoi pas Oui Après le président De la CAF Vu tout Tout ce que L'Algérie a vécu Entre Guillaume Il y a eu quand même Des erreurs d'arbitrage Parce que Après j'ai regardé J'ai eu une journée Pour regarder un peu Avec un logiciel J'ai regardé un peu Les erreurs d'arbitrage On ne parle pas Des erreurs d'arbitrage Non on ne parle pas Ça on parle D'organisation Il parle d'organisation Non mais C'est pour ça Je vais en venir là-dessus Moi-même Je suis en train De démarrer Dès le départ Je pense que Vu les erreurs d'arbitrage Que l'Algérie a vécu Vous avez un président De la CAF Qui par ses mots Essaye d'apaiser La situation Que l'Algérie a vécu Donc en fait Il fait de la politique Il est en train de caresser L'Algérie dans le sens Il passe la pommade Voilà il passe la pommade Comme il dit Et je pense Que c'est C'est hors de politique Et vu que l'Algérie Entretient d'excellents relations Avec l'Afrique du Sud En témoigne Le nom que l'Algérie A porté A son plus grand stade À l'Algérie Dans son mandela Je pense que C'est plus politique Et le président De la CAF A passé de la pomme À l'Algérie Et a lancé A fait croire A tous les Algériens Que non La CAF n'a rien à voir Avec tout ce qui s'est passé Nous on n'a rien Contre l'Algérie Et d'ailleurs On aimerait que l'Algérie Organise la prochaine canne Ça c'est Voilà C'est politique Merci Nabil Taz Bah moi Je vais Pas spécialement Plus ou moins Dans le sens À Nabil Mais pas spécialement Par rapport Au finish Sur le Sur le fait Qu'il passe la pommade Certes Mais je ne pense pas Que c'est spécialement À cause des erreurs Les erreurs Elles sont là De toute façon Nous Erreurs ou pas Erreurs Ils nous ont éclaté Dès le départ Avant qu'on arrive On était déjà L'homme à abattre Je ne cherche pas A comprendre L'Algérie Ces dernières années C'est la nation À abattre Ça peut choquer certains Mais si on est dans Cette émission C'est pour dire les choses Moi c'est ce que je pense Ça ne concerne que moi L'Algérie C'était le pays À abattre Et ils nous ont abattus Ils nous ont bien abattus Mais ça c'est un autre souci Le deuxième souci Effectivement Pourquoi cette pommade Moi je retiens plutôt Aussi Quand il passe Cette pommade Il y a aussi du vrai Parce que quand on rate Ce qu'on a organisé Ces 4 ou 5 dernières années On a quand même arbitré Quand même Deux ou trois Grosses manifestations Internationales Pratiquement Et qui se sont bien Déroulées On a eu un très bon retour Ils ont même dit Que l'Algérie C'est un pays C'est ce que tu as dit Tout à l'heure Qui est capable D'organiser Des grands événements Ça a été prouvé Et je pense qu'effectivement Là je te rejoins Par contre Nabil Quand ils disent Que l'Algérie C'est un pays Qui est capable De faire C'est ça Il revient là-dessus Peut-être pour passer Ça Les femmes Mais ce qui l'empêche Ils nous ont fait du mal Et ils nous ont fait Énormément de mal Et c'est pas que d'hier C'est bien avant hier même Donc là quoi ça C'était par rapport A la bémol Que tu avais dit Et concernant Moi aujourd'hui Je salue les personnes Qui n'ont pas répondu présent Parce qu'aujourd'hui Il ne faut pas avoir peur De dire les choses À une époque Nous Ça c'est notre salade Entre nous Comme on dit On lave notre linge sale En famille L'Algérien A toujours été C'est ce que je disais Tout à l'heure Avec Soé Quand on se parlait On avait une culture A l'époque Autant on avait La culture FNN Qui était là Pour le peuple Autant dès que les gens Ont pris des statuts Et des postes On a oublié le peuple Façon de parler C'est pas tout le monde Bien sûr C'est quelques-uns Et on est né dans cette culture Et cette culture c'est quoi ? La doua Il y avait une doua Qui disait à l'époque C'est mon père Qui me la prenait Ya Rabbi Donne-moi comme un tel Ou donne-moi mieux Que un tel J'ai le droit Il a une voiture Je dis Ya Rabbi Donne-moi la même voiture Que lui Ou donne-moi deux voitures Comme lui J'ai le droit Ben la doua C'est devenu Ya Rabbi Enlève la voiture à lui Et donne-moi la à moi C'est devenu ça la doua On est devenu ça A un moment donné Le peuple algérien On se bouffait la gueule Entre nous On se bouffait la gueule Pour la réussite de son frère Au lieu de le valoriser On le descendait Je sais de quoi je parle Je suis président d'un club On mettait des personnes D'origine européenne Oui monsieur Bonjour monsieur Comment allez-vous monsieur On met un maghrébin comme moi L'algérien Ouais Elle a mis sa famille Il a fait ci Il a fait ça Machin Toujours derrière toi Il te laisse pas avancer Mais ils ont pas dit Que j'ai pris ça Sans le gamin de la banlieue De famille monoparentale T'as des familles Ils ont six gamins Ils ont pas de fermes Le père il s'est barré C'est des gamins Qui ont moins pas les moyens De payer une licence Moi j'ai pris ça Sur mes charges J'ai été chercher du sponsoring Pour payer ça A ces gamins là Je les ai habillés Parce que moi j'ai joué A un bon niveau en France Et à un moment donné On m'a saboté ma carrière C'est à dire qu'aujourd'hui Je l'ai essayé de leur donner Ce qu'on m'a pas donné à moi Et mes frères En particulier Je parle des Algériens Pour pas faire du Maghreb Une Une Un amalgame quoi Au lieu de me valoriser Putain il est bien Ce mec Il y en a qui reconnaissent Une fois on a un ministre Qui arrive Et t'as un jeune Qui a monté une salle Une salle de musculation Avec un truc de fitness Magnifique Et moi j'étais là Avec la madame Madame Borne La première ministre On visite un peu Les structures sportives Et à ce moment là Il dit à ce gamin Il dit à la ministre Vous voyez ce gars là En parlant de moi Ben c'est lui A qui je dis merci aujourd'hui Il venait nous chercher Par les cheveux Il nous ramenait sur les terrains Il nous laissait pas faire des conneries Il était derrière nous Il nous a fait ceci cela Et aujourd'hui A mon tour Je vais chercher les petits Pour les ramer dans ma salle Pour leur faire ceci Pour leur faire cela Et c'est là où je reviens C'est rare où nous On se valorise mutuellement Alors je vais dire maintenant La même chose Je vais rebondir Pourquoi j'ai dit ça Sur ce CAF Ça c'est mes mots à moi Je suis pas dupe Je suis pas mon pouce Je sais comment ça marche Il y a énormément De passe droit Je dis pas de corruption Ça peut être un mot tabou De passe droit Aujourd'hui on a vu Une petite nation Comme la nôtre Nous faire du mal en wifi Je pense que tout le monde M'a compris On nous a fait du mal en wifi L'homme à abattre L'Algérie L'équipe à abattre L'équipe 82 L'équipe 86 On a été une victime Pendant plus d'une décennie Et on sait par qui On est pas là pour faire de la politique Ou faire la guerre On fait pas la guerre On fait du sport Mais ce qui n'empêche C'est cette politique là Qui nous a mené nous aujourd'hui Avec nos défaillances Avec nos problèmes techniques Parce qu'on a aussi nos problèmes techniques Il faut être capable De s'autocritiquer Ou d'assumer ses responsabilités Comme ça s'est passé dernièrement On a été attaqué Pendant une décennie On nous a pas laissé Ce qu'on voulait faire On nous a fait du mal Au niveau de la CAF Et on nous a fait énormément de mal Parce que nous ici Sur ce podium Ou ce plateau On peut pas tout dire Mais on sait très bien L'Algérie Ce qu'elle subit Elle subit des assauts Depuis un moment Et de tous les côtés Si on nous attaque pas Sur ceci On nous attaque sur cela Si on nous attaque pas Sur cela On nous attaque sur cela Et pour vous faire sourire Vous allez me comprendre Le couscous Il est pas à nous Il a d'autres Le rail Il est pas à nous Il a d'autres La respiration bientôt Elle sera pas à nous Elle est à d'autres Et c'est ce genre de personnes là Qui ont fait du mal à l'Algérie Et ça Aujourd'hui la CAF A cautionné Et pourquoi elle a cautionné ? Parce que ces gens là Qui nous voulaient du mal à nous C'est devenu des affaires personnelles Se sont mêlés A des affaires internationales Qui sont la CAF Et la CAF a laissé faire ça Pas que pour nous Nous on a notre problème Mais t'as des pays comme le Cameroun Qui a un problème Avec un autre pays d'à côté Qui lui a fait les mêmes problèmes On a regardé sans rien dire T'as un pays qui veut émerger Et qui veut écraser l'autre pays On a laissé regarder Et c'est pour ça Que je reproche à la CAF Et je dis chapeau A ceux qui n'ont pas été A cette conférence Ou à cette invitation Pour montrer leur mécontentement Et leur montrer Qu'effectivement Il y a encore des dysfonctionnements A votre niveau Vous n'êtes pas au niveau de la FIFA Même si dans la FIFA Il y a aussi des choses De toute façon Il y a des choses de partout Mais vous n'êtes pas au niveau de la FIFA Vous avez encore des défaillances techniques Vous avez de l'injustice Puisqu'on parle d'injustice J'ai dit l'injustice Vous avez de l'injustice Parmi certains pays Aujourd'hui Les pays savent jouer au football Ils savent se défendre Que ce soit verbal Ou que ce soit sur le terrain Parce qu'il y a des pays A l'époque Je me souviens Ils étaient écrasés par la CAF Ils n'existaient même pas Limite Non non mais eux On ne veut même pas Même s'ils se qualifient On ne les veut même pas C'était presque ça C'était un lobby C'était une C'est simple C'était une dictature Indirectement Footballistique On faisait qu'est-ce qu'on veut Avec qui on veut Et nous On a été une de ces victimes là Alors moi Chapeau à ceux qui n'ont pas répondu Parce que si tu réponds Abdel disait la dernière fois C'est dommage Qu'ils n'ont pas été honorés Oui Quand tu honores quelque chose C'est que tu respectes Quelque chose là Si tu n'y vas pas C'est que tu ne le respectes pas Moi aujourd'hui Je ne les respecte pas Pour ce qu'ils ont fait Je les respecte Sur certaines manifestations Certains trucs qu'ils ont fait Mais sur la totalité Je ne les respecte pas Et je tire mon chapeau A ceux qui ont boycotté On boycott quelque chose Quand on n'est pas d'accord C'est mon point de vue Donc il est bien gentil Mais nous on n'a pas de leçon A recevoir de quiconque Je vais paraphraser Peut-être le président Teboune Mais je pense qu'il l'avait dit une fois Je ne suis pas un adepte Des discours de Teboune Mais un jour il l'avait dit Il avait dit On a de leçons de recevoir De personnes On est un pays souverain On a nos qualités On a nos défauts Comme tous les pays Nos valeurs On a nos valeurs Oui tout à fait Et je pense que nos valeurs Elles sont connues Et reconnues à travers le monde On nous assène tout le temps Le milieu de nos chahib Mais c'est une réalité Elle est là On est un pays Qui a arraché son indépendance Comprèlement à d'autres À qui on l'a donné Donc nous on a eu Notre indépendance par le sang Et ça c'est de génération en génération Donc monsieur Motsépé Avant de dire que l'Algérie Doit organiser Qu'il révise un petit peu Ses classiques J'ai envie de dire Qu'il aille voir un petit peu Dans ses archives Et qu'il regarde Le nombre de dossiers Déposés par l'Algérie Pour organiser une coupe d'Afrique Et c'est des dossiers Qui ont eu des fins De non recevoir Donc à un moment donné Il faut regarder Je parle de coupe d'Afrique Ou de châne Depuis que la châne existe Donc voilà Aujourd'hui Venir dire que l'Algérie Doit organiser Je pense que monsieur Motsépé Cherche aussi Un échappatoire Ou une route secours Parce que le Maroc Est dans de sales draps Il ne sera pas prêt Donc voilà Donc il cherche aussi A avoir un pays fort Fort de ses infrastructures Fort de son De son système hôtelier Parce qu'aujourd'hui L'Algérie s'est développée L'Algérie est développée En termes d'infrastructures Et voilà Et ça Personne ne peut le nier Maintenant Comme le disait tout à l'heure Taz Le linge sale Ça se lave en famille On sait pertinemment Qu'on a des lacunes En termes de Non pas d'organisation Mais en termes de gestion Il faut bien différencier les deux Exactement Voilà Et je pense que Tout Algérien que nous sommes Je pense que N'importe quel Algérien Que nous sommes Vous allez Même si vous trouvez Un Algérien Parmi les Inuits Au pôle Nord Vous lui dites Viens donner un coup de main Parce que tu as une expertise Il va y aller en rampant Donc il n'y a pas de problème Je n'ai pas de soucis De ce côté là Moi aujourd'hui Quand j'entends dire Que Le café est ma cache J'ai envie de dire Mais les gars Arrêtez de sous-valoriser De dévaloriser Votre pays Votre pays Il y a des compétences Qu'elles soient In situ Ou à l'extérieur Vous avez des compétences Il suffit d'aller les chercher Et par contre Par contre Je mets vraiment Quelque chose En exergue C'est que Quand tu vas aider ton pays Pour l'organisation D'une canne Ou l'organisation D'un salon Ou l'organisation De quelques Quelques festivités Que ce soit Ne cherche pas l'argent Vas-y simplement Pour redorer Le blason de ton pays Et simplement On te donnera Ce qu'on On te donnera C'est tout C'est pas un problème C'est pas un souci Merci Merci Abdel Houssin Chintouf Oui Je veux dire On n'est pas C'est clair On n'est pas des philanthropes Allo allo Abdel Je pense que Le réseau Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? Oui Abdel Est-ce que Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui 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 Non non Je disais On n'est pas On n'est pas On n'est pas des philanthropes Mais voilà On prendra On prendra Ce que le pays Nous donnera Mais voilà Il faut arrêter Surtout sur des festivités Il faut arrêter Il faut vouloir Prendre 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 Il faut savoir aussi donner Vous savez Je ne sais plus Quel Quel L'homme politique Européen Je crois que c'était Churchill Qui avait dit Qui avait dit en son temps Ne cherchez pas Que vous Vous pouvez lui donner Ça c'est C'est assez C'est assez important Et je pense qu'il faut remettre Au goût du jour Ensuite Allez-y Abdel Tu as parlé De l'invitation Des 29 capitaines Bon Moi J'ai donné Mon avis Hier C'est vrai Qu'il est contraire A celui De Taz Toujours quelque chose De festif J'ai un problème Au niveau De la connexion Je pense Je pense Oui C'est bon Abdel Continue Continue Tu nous entends Abdel Allez on passe à Hussine Après on va revenir à Abdel Allez Hussine Allez Hussine Oui A toi la parole Oui c'était Après on va revenir à Abdel La première question C'était quoi moi J'ai appelé Parce que j'étais Concentré L'organisation La déclaration De Motipé Oui moi Moi je pense Que Motipé Motipé Il nous fait la courbe Comme on a parlé Hier moi Que c'est chaud Entre le Maroc La FIFA Et la CAF Donc la coupe D'Afrique 2025 Comme on a dit Hier Et c'est confirmé J'ai regardé Midi 1 Hier Une émission sport Qu'ils sont en train Deux Ils sont vraiment 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 Le Maroc Il est vraiment remonté La preuve Le vice-président Comment il s'appelle La Lardia Il n'était pas présent Hier A la finale A la finale A la conférence Non à la finale Il y était hier Il y était hier A la finale Oui il y était De toute façon Il n'était pas à côté De Motipé Parce que c'est chaud Et je pense Que Comment il s'appelle Il nous fait des Comment dire Il est en train De Plus nous inviter S'il y a un souci S'il y a un souci Ça veut dire Ça veut dire Il nous prend On va arrêter Pour des routes de secours Moi si j'étais L'Algérie Si le Maroc N'organise pas 2025 Bah nous aussi On n'organisera pas C'est tout Parce qu'on a On était On était un candidat Pour cette année là Donc ils nous ont Ils nous auront calé Et la preuve L'Algérie Et en plus On a fait une déclaration Officielle Comme quoi On ne va pas organiser Ni 2025 Ni 2027 Voilà Donc alors Je ne pense pas Ça veut dire Moi pour moi Ils sont en train De se préparer Parce qu'il y a des trucs Qui se cuisinent Derrière la cuisine Sincèrement Sincèrement Donc c'est un peu bizarre Et concernant Concernant la présence Des capitaines africains Moi je rejoins Voilà Moi je rejoins complètement Si c'était fait Si c'était fait pour Pour Je rejoins complètement Je suis à 100% D'accord avec TAS C'est pour C'est pour souligner Et le Comment dire Le Valoriser Valoriser Voilà Valoriser La CAF Franchement La CAF Franchement C'est pas mal S'ils ont fait ça Vraiment C'est pas mal Et après Chacun son Chacun son avis Mais je rejoins Merci Merci Je redonne la parole à Abdel Si la connexion Elle est bonne J'ai l'impression qu'elle est stabilisée Donc ça devrait aller Je disais Moi pour les Capitaines Bon j'avais donné mon avis Et j'avais dit que Pour moi c'était une festivité Et que Voilà Répondre positivement A cette A cette A cette invitation Je ne voyais en rien De cela Dans le politique Ou dans le Politiquement correct Ou incorrect Quoi que ce soit Bon maintenant Ne pas y aller Ça ça regarde Ça regarde Les personnes Y aller Ça regarde également Les personnes J'ai pas envie De polémiquer là dessus Moi j'ai lu J'ai lu le Majer a eu L'intelligence D'envoyer Un espèce Pas une lettre d'excuse Mais en disant Que voilà Il avait d'autres prérogatives Et que l'invitation Elle avait été un petit peu tardive À arriver Voilà Donc il n'y a pas de problème Je crois Je crois Alors Quand on regarde bien Du côté algérien Je pense qu'il y a Un désir De ne pas De ne pas rentrer Et je trouve ça très bien De ne pas rentrer Dans la polémique C'est à dire De ne pas rentrer En conflit avec la CAF En conflit ouvert Il ne faut pas oublier Que la CAF est un organisme De la FIFA On s'entend bien Avec la FIFA On a de très bons rapports Au niveau de la FAF Avec la FIFA Aujourd'hui l'Algérie Est en Bise-bise Avec son entraîneur national Avec son sélectionneur Il ne faut pas mettre de ne pas mettre de l'huile Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu Il faut rester très très discret Et de manière à rester discret Il n'y a pas mieux que le silence Et ne pas répondre en fait À quelques provocations que ce soit Donc très bien L'Algérie Pour moi Ce n'est pas faire profil bas C'est simplement Ne pas descendre à un certain niveau Auquel on voudrait nous descendre Tout à l'heure Taz disait que Tout à l'heure Taz disait que On était la cible De certaines fédérations De certains pays Oui C'est un fait avéré L'Algérie est une cible Depuis des années Et ce n'est pas Aujourd'hui Que ça va cesser On attise la convoitise On attise aujourd'hui la convoitise Exactement C'est quelque chose Qui est réel Alors après Moi j'ai toujours dit Lorsqu'on pomme merde Il faut que tu prouves En fait que Le type qui t'a emmerdé Il faut lui donner En fait Les raisons Pour qu'il t'emmerde C'est à dire Il faut être meilleur que lui Moi on m'a toujours appris En fait Dans le monde du travail Par exemple Que je ne suis pas chez moi Certes Mais par contre Je me dois d'être Meilleur que ceux Qui sont chez eux Voilà C'est tout simplement ça Parce qu'il y a Un truc Qu'il faut bien bien comprendre C'est que D'abord Nul n'est prophète En son pays Mais encore plus Tu ne peux pas être prophète Dans le pays des autres Donc Dans tous les cas de figure Tu es voué à une seule chose C'est à montrer Que tu es meilleur Que les autres Donc voilà Abdel Oui On dit aussi Si on parle de toi C'est qu'on s'intéresse à toi Oui bien sûr Bien sûr Mais qu'on parle de toi En négatif En positif Il faut En bien ou en mal Mais on s'intéresse à toi C'est-à-dire qu'on est derrière toi On s'intéresse Et généralement Et généralement Quand on s'intéresse à toi C'est que Généralement C'est que c'est pas bon Parce qu'on va essayer De te mettre quelque part Des bâtons dans les roues Mais bon Ou de faire du mal Ou de faire du bien Moi je parle d'un principe Vous savez Moi je travaille dans une société Je travaille J'ai jamais travaillé Enfin j'ai jamais travaillé Ça fait très très longtemps Ça fait plus de 20 ans Que je ne travaille pas Pour les sociétés françaises Parce que J'ai mes raisons Mais je travaille pour des sociétés Allemandes ou espagnoles Aujourd'hui Hispano-polonaises Donc je peux vous dire Que quand on est Dans un microcosme Comme ça Avec beaucoup de nationalité Autour de soi Bah moi J'ai qu'une satisfaction C'est quand je vais en réunion On me dit Monsieur Bonjour Vous êtes bien arrivé Vous avez fait bon vol Machin etc Donc quelque part Je me dis Voilà Moi ma réussite Elle est là Elle n'est pas dans le bas Le bas de salaire Dans le bas de la fiche de paye Ça c'est une chose Mais l'autre chose C'est d'être respecté Et surtout Quand on vous demande D'où vous venez Vous dites Je suis algérien Ça c'est Je vous jure C'est beau ça Je suis désolé Je vais employer Un terme un peu dur Mais quand vous dites Je suis algérien Et que les gens Vous dites Ah bon Vous êtes algérien Bah écoutez Félicitations Je vous jure Qu'il y a un truc C'est vous bandez Ça fait bander Ça c'est Vous allez le dire Mais d'une autre manière Moi je vous dis Crûment Mais voilà C'est comme ça Non mais il n'y a plus cru Merci Franchement En Algérie Je vous le dis Dans le monde du football Moi j'ai côtoyé des gens Des anciens Des très anciens également Mon père est un ancien joueur De l'USNMC Donc Dans les années Quand l'USNMC est né Donc Il me parlait beaucoup De cette rivalité Ces problèmes qu'ils avaient À pouvoir jouer au foot Du temps De la colonisation Et Je me suis toujours inspiré De ce qu'il me disait Il me disait En fait Même quand on te crache dessus Essuie la crache Et montre Que t'es meilleur Que celui qui t'a craché dessus Et moi c'est comme ça Je fonctionne comme ça Et j'espère que les Algériens Fonctionneront comme ça Merci Merci Abdel Jadie Une phrase Juste une phrase Pour revenir sur ce que dit Abdel Il y a un de nos compatriotes Qui n'a pas joué pour notre pays Et qui ne veut pas entraîner notre pays Pour des raisons personnelles Zinidan Zinan A dit Quand tu es Algérien Ou il l'a dit à sa manière Tu dois faire toujours deux fois plus Que les autres Pour atteindre le même poste que les autres Il l'a dit à la fin de sa carrière En deux mots Quand tu es un étranger Il faut que tu fasses deux fois plus que les autres Et c'est ce qu'il a fait lui Pour arriver au sommable C'est ce que tu viens de dire Abdel Merci Merci mes amis On passe au deuxième thème Le deuxième thème Il concerne bien sûr Le volet arbitrage Je voulais vous poser une question Est-ce que l'arbitrage De cette canne A lésé des équipes C'est oui Quelles sont ces équipes Ou quels sont ces matchs On va évoquer également Le sujet sur la vague C'est lié de toute façon Et avant de vous donner la parole Avant de redonner la parole à Taz Parce que je vais commencer par Taz En ce qui concerne l'arbitrage Je voulais juste Tu fais du mot de CP là ce soir Je voulais Merci Je voulais juste Je voulais juste revenir sur la La sanction de l'arbitre marocain Qui a refusé de faire D'officier la demi-finale Ou la petite finale Il a été finalement Il a eu une double sanction Pourquoi ? Parce qu'il s'est privé De la petite finale Et maintenant Ils l'ont déchargé Du prochain match De la semaine prochaine De la ligue des champions Entre les deux clubs tunisiens L'espérance de Tunis Et l'étoile du Sahel Un grand débit tunisien Allez Taz Un petit mot sur l'arbitrage Et éventuellement Les équipes Je commence d'abord Par l'arbitre que tu viens de dire Qui a été lésé Sur sa petite finale Qui a été sanctionné Sanctionné Ouais Moi j'ai envie de te dire C'est bien fait pour lui C'est bien fait pour lui On t'a donné une mission On se plaint Que ça marche mal Quand on essaie de faire marcher On ne travaille pas Il lui propose une demi-finale Ou un quart de finale Ou je ne sais quoi Le mec il refuse Pour X raisons Tu refuses Tu es sanctionné Il y a des gens Qui auraient payé Pour arriver Pour arbiter Cette coupe d'Afrique Toi tu es là On te propose Et tu fais le cow-boy Allez dégage Et tu seras sanctionné Pour le tour d'après Moi sur ça je suis d'accord Deuxième point Je reviens sur Tu dis sur l'arbitrage Et sur ceux qui ont été lésés Alors dans l'ensemble Moi Je vais plutôt mettre l'accent Sur l'arbitrage J'ai vu un bon arbitrage Dans l'ensemble Par rapport à une coupe d'Afrique Par rapport à ce que je voyais A l'époque J'ai quand même vu Une nette amélioration Sur l'arbitrage Il faut dire ce qu'il y a Appelons un chat un chat Sur tous les matchs Que j'ai vu Je n'ai pas vu tous les matchs Mais la plupart des matchs Que j'ai vu J'ai vu une nette amélioration Sur l'arbitrage Par contre Sur les pays Qui ont été lésés On va commencer par nous Je pense qu'on est Le premier pays A avoir été lésés D'entrée de jeu Après j'ai presque envie de dire On a été lésés Mais intelligemment Ça veut dire qu'aujourd'hui L'arbitre A beaucoup plus D'astuces De finesse Et de technicité Pour pouvoir te léser Intelligemment Parce qu'à une époque T'as un pénalty Qui est flagrant Toute la planète l'a vu Même les Martiens S'ils n'existent pas Ils l'ont vu aussi Et il te siffle Il n'y a pas pénalty Ou il y a pénalty Et personne ne peut parler avec lui C'est sifflé On ne revient pas là-dessus Aujourd'hui La même action Il va te faire une histoire Qui va passer par là Au lieu de se gratter l'oreille Et comme ça Il va prendre sa main Et il va faire comme ça Pour se gratter l'oreille Et il te l'a amené à l'envers Et il t'a lésé Il t'a lésé techniquement On le regarde dans les scènes Parce que Quand tu regardes bien Par exemple Sur un des pénalty de l'Algérie Je pense qu'il y a un ballon Qui tape la cuisse Bon non non pas Je ne vais pas rentrer dans celui-là Je vais rentrer dans celui-là Je vais rentrer dans celui-là Slimani et Un centuré Oui C'est Bounedjah C'est Bounedjah Qui a été là Non c'est Slimani je crois Non Bounedjah Non Slimani c'est la même D'accord Alors Bounedjah Il a été ceinturé Sur une action de jeu Sur un fait de jeu Dans les 16 mètres L'arbitre Cette action-là Autant il aurait pu la siffler Comme autant Il est en mesure De ne pas la siffler On lui aurait dit pourquoi Mais on lui aurait quand même donné Le bénéfice du doute Pourquoi Parce que techniquement Le mec était à plus de 3 ou 4 mètres du ballon Secondo La palle partait dans une direction Qui était presque opposée à la sienne Mais le point crucial C'est que si Il accélérait Il accélérait sur 2 mètres L'autre le sait Un ceinture pas Peut-être Que sur le retour du ballon Qui est sorti par le gardien La balle peut lui tomber dans les pieds Et là Si l'arbitre Avec un peu plus de cogite se dit Ça c'est un fait de jeu La balle aurait pu rebondir Elle a rebondu S'il ne l'aurait pas ceintré Peut-être qu'il aurait pu être À moins d'un mètre du ballon Là il prend sa décision Et il dit Je décide de siffler pénalty Et il avait tout à fait le droit Sans passer par la barre Sans passer par la barre C'est une décision arbitrale Je vais te donner la cause Comme il a fait Comme il a fait l'Algérien Rorbel Sur les deux pénaltis Sans passer par la barre Il a pris sa décision Il a pris sa décision Parce que pour lui Il est capable de justifier Si la balle Quand le gardien la sort Si le gars Le ceinture pas Il a moins d'un mètre Moins d'un mètre Ça peut être un but Ça peut être une filoche Il en a jugé Et il s'est dit Moi pour ça C'est une faute technique Et il aurait pu siffler Mais le fait qu'il ne siffle pas On peut se dire Qu'il a pu penser à ça Qu'il aurait pu siffler pénalty Mais qu'il ne l'a pas voulu volontairement Et peut-être que là On peut dire qu'on a été lésé Mais vu qu'on n'est pas l'arbitre Et qu'on n'est pas à la place de l'arbitre On n'a pas le choix Et on ne peut pas se permettre D'accuser l'arbitre Mais on peut se dire Au fond de nous-mêmes On a été lésé On a été lésé Parce qu'on va s'y dire À ce moment-là Si moi j'avais sifflé J'aurais sifflé pénalty Ouais Taz Selon des experts en arbitrage Égyptiens Marocains Tunisiens Ils ont dit que l'Algérie A été lésé à trois reprises Le Sénégal Le Sénégal Pardon Le Sénégal Une fois Et le Maroc Une fois Moi je rapporte Sur les trois reprises Les trois reprises Tu sais Djadji Il faut qu'on soit capable Pour évoluer De savoir s'autocritiquer Et en prendre plein la gueule Nous aussi C'est à force de forger Qu'on devient forgeron Il faut qu'on arrête De faire les victimes On n'est plus des victimes Aujourd'hui Tu l'as dit tout à l'heure Abdel l'a dit Nabil l'a dit Je pense qu'on l'a tous dit Aujourd'hui On n'a plus rien à prouver aux autres Et notre propre président l'a dit Nous on n'a rien à envier à personne On sait ce qu'on vaut On sait où on va Aujourd'hui Sur les trois actions Puisque tu parles des trois actions Les trois actions Pour moi C'est personnel Sont litigieuses Certes Mais elles sont justifiables Et c'est pour ça Que je te dis à ce moment là Et je ne te dis pas pourquoi Je te dis ça Parce que tu as des joueurs Eux-mêmes Qui le reconnaissent Qui te parlent technique Et football Ils te disent oui Ils auraient pu siffler Mais je te reviens sur la faute De la balle là C'est avec Slimani Quand elle tape la cuisse du joueur Et ensuite elle monte sur sa main On connait la règle Si elle touche une partie de ton corps Avant de toucher la main directement L'arbitre n'est pas obligé De siffler pénalty Si c'est une action Qui va dans la direction du but C'est au libre arbitre Au libre choix De l'arbitre C'est-à-dire que l'arbitre Pouvait la siffler Comme il ne pouvait pas la siffler C'est-à-dire qu'en vérité C'est des demi-fautes Et des demi-lésés Je veux dire demi-lésés Parce que n'importe quel arbitre Aurait pu la siffler Et personne n'aurait crié au scandale Alors j'ai presque envie de dire On n'a peut-être pas été Terriblement lésés On l'a été Je pense qu'on a plutôt été On ne nous a pas fait de cadeau Voilà On a été sévère avec l'Algérie Pour ne pas qu'on se fasse passer Pour des victimes On va dire qu'on a été sévère Contre nous Et cette sévérité On a payé le prix Voilà Pour ne pas qu'on dise Qu'on n'est que des pleurnicheurs On ne pleure pas Merci 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 Taz Allez Hussine Oui Rapidement Parce qu'on n'a pas On n'a pas beaucoup de temps Rapidement Je te dis rapidement Moi il n'y a pas de soucis C'est Bon l'arbitrage Oui Donc je redis presque Qu'est-ce qu'il a dit Taz Il y a une progression Il y a une progression Surtout les arbitres Les arbitres sur le terrain Bon la VAR Je pense On est encore On est encore un peu retardé Donc ils ne comprennent pas Les gens de la VAR Je pense que les Européens Ils sont plus avancés Vraiment Vraiment La VAR Elle est là Pour corriger Pour C'est-à-dire Elle vient en aide À l'arbitre Et aux assistants Ça veut dire Confirmé Confirmé Ou corriger Confirmé Ou corriger C'est pour ça Les arbitres Les assistants Ils attendent que l'action Se termine Après Ils vont juger l'action Et tout Donc nous Je pense Qu'on a En Afrique On a encore Un petit moment Pour travailler Pour travailler Les gens sur la VAR Et de deux Aiser Donc Il y en a Il y en a des nations Qui étaient aisées Je pense Laisées Laisées Excuse-moi Laisées Laisées L'Algérie 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 Le match Sénégal Cap-Vert Je trouve Qu'ils étaient Un peu Il y a quelques pénaltis Qu'ils n'ont pas Ciclés Même pas Le Maroc Il y a le Maroc aussi Le Maroc aussi Oui Le Maroc Ils ne reviennent Même pas à la VAR Donc Après Ça reste Ça reste du sport Et même La VAR La VAR Déjà Et même Les gens Qui filment C'est des êtres humains Donc il y a toujours Il y a toujours L'erreur Elle est toujours là Et après Inch'Allah Que Mais je trouve Que l'arbitrage Sincèrement Il y a une grosse 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 Progression Merci Merci Nabil Écoute Mohamed Pour parler de l'arbitrage Je pense qu'on est En train de se professionnaliser J'ai vu des matchs Où les arbitres Ont été largement À la hauteur Je pense que La VAR aussi Il ne faut pas trop Montrer du doigt Certains arbitres VAR Par rapport A la mise en place De la VAR Elle a été faite À la hâte Je pense qu'ils ont Une formation De six mois Avant la canne Ce qui leur a permis Un peu de maîtriser Plus ou moins la VAR Mais c'était plus Expérimental qu'autre chose Pour revenir à la VAR Ce que je peux reprocher Aux arbitres C'est que La VAR Elle a été sollicité Énormément Énormément Sur cette canne Mais le match D'Algérie Elle a rarement été sollicité C'est vrai qu'après avoir regardé Notamment la première mi-temps Contre l'Angola La deuxième mi-temps aussi Où on a été Pas lésé Je ne vais pas dire Chala Mais je pense que L'arbitre Ce qui a Ce qui a Éveillé de soupçon C'est que la VAR Elle sert à quoi ? Quand l'arbitre Erreur rétumé Il a un doute Il a un doute Il a un doute C'est pas l'arbitre Qui avait la VAR C'est la VAR Qui appelle l'arbitre A l'oreillette En lui disant Mohamed Il a pénalty Mohamed Il a coup franc Non il n'y a pas pénalty Continue l'action Donc là On a vu que la VAR Est intervenue Parce que l'arbitre A mis la main Sur son oreillette Pour écouter Et après Il a pris la décision Lui-même De ne pas revenir Sur la faute Qui était Qu'on a tous vu Au deuxième poteau La main Flagrante Qui a été faite Où ça devait Résulter d'un pénalty Donc après On peut montrer du doigt Cet arbitre Qui a été je pense Mal honnête Sur ce match Mais globalement Je pense que L'arbitre africain Est en train De se professionnaliser Après Les gens ne savent pas Mais en Europe Les arbitres Quand on dit professionnel C'est que les arbitres Sont payés pour arbitrer C'est leur profession En Afrique Ce n'est pas le cas Donc tant qu'on Professionnalise pas Les arbitres On n'a pas de la reconnaissance Sur ce corps de métier Qui est ultra important Et qui est capable De prendre des décisions Sur le résultat D'un match Et sur le résultat On a aussi Comment dire De tout De résultat De tout un pays Donc je pense Que l'Afrique Doit aussi professionnaliser Ses arbitres En les assurant En leur faisant Des formations professionnelles En les payant régulièrement Et après derrière L'arbitrage africain Je pense qu'il sera capable De dépasser Les échelons Qu'on a pu voir Mais sur cette canne Je pense que l'arbitre Il a été convaincant Si vous vous rappelez La dernière canne Au Cameroun C'était un piasco C'était franchement Cette canne Elle était Honteuse Pour le continent africain Tant sur l'arbitrage Que sur l'organisation Mais sur la Côte d'Ivoire L'organisation Elle a été très bonne Et l'arbitrage Je pense qu'il a été Très convaincant Même si on a vu Des arbitres Qui n'ont pas été Excellents Mais en général Moi sincèrement J'ai vu des bons arbitres Notamment le match De la finale Où l'arbitre Il n'a pas avantagé A n'aucun moment La Côte d'Ivoire Pourtant c'est C'est le pays Honte qui a reçu On a vu la Côte d'Ivoire Faire un grand match Dominer Et ce qui est bien C'est qu'on n'a pas vu Un pays qui a été Avantagé plus qu'un autre A aucun moment Voilà Merci Merci Nabil Abdel Quand on voit La désignation D'un arbitre VAR Sur deux matchs Consécutifs Je parle de l'Algérie Je pense que Sur le plan Désignation De la commission D'arbitrage Elle a eu Tort sur ce cas là Sinon Dans l'ensemble L'arbitrage Comme on dit Nos collègues A été à la hauteur A vous L'arbitrage Moi j'ai pas Grand chose à dire Sur l'arbitrage Sinon on va Revenir en fait A cette idée Que l'Algérie Était en ligne de mire Mais oui Il y a eu Des interrogations On peut se poser Des interrogations Sur des questions Sur Sur la qualité De l'arbitrage Pendant les matchs Algériens C'est certain Même sur les Pour vous lire Même sur les chaînes Françaises Ils se sont posé La question Donc voilà A un moment donné Bon C'est comme dirait l'autre On va mettre ça Dans la case Perté profit Vous savez Sur un truc C'est comme ça C'est pas autrement Et puis on va passer A autre chose Maintenant Dommages collatéraux Oui c'est des dommages Collatéraux Maintenant Maintenant pour ce qui est Des imperfections Par exemple Pour les gars De la VAR Qui ont opéré Deux fois de suite Sur l'Algérie Sur Sur des problèmes Techniques Bon La coupe d'Afrique Est passée Comme l'a dit Taz Voilà Il y a eu des faits C'est juste un constat C'est un constat Il y a eu des faits avérés Moi Sincèrement Je vais vous dire Si vous voulez connaître Le fond de ma pensée Je pense qu'on doit être Au dessus de ça Même si ça nous a J'ai dit On doit être au dessus de ça Et on doit On doit repartir De plus belle Normalement Ça doit nous donner Une espèce de De niaque Pour pouvoir Montrer En fait Que Bah oui On a eu affaire A des Nabil le disait A des Des non professionnels Et voilà Et ces non professionnels là Chargent à nous De proposer des choses A la FIFA A la CAF Pour justement Changer ce curseur là Et être force de proposition On a été lésé On a des exemples Mais justement Il faut apporter Des arguments Apporter des propositions Pour justement Des solutions Exactement Moi je préfère toujours Être force de proposition Dans ces cas là Et montrer que l'Algérie Bah ok Vous nous avez Vous nous l'avez mis À l'envers Comme contre le Cameroun Dernier match sur le qualificatif On nous l'a mis à l'envers Bon c'est pas grave Mais il faut faire Il faut être force de proposition Ça sert à rien D'aller en conférence de presse Et de dire Oui l'arbitre m'a volé L'arbitre il t'a volé Mais les 90 minutes Sont fini Le coup de sifflet final Il a été donné Donc c'est pas la peine De revenir là dessus Mais par contre Au niveau des instances Fais du lobbying Fais bouger les choses Fais bouger les lignes Et là à mon avis Tu auras gain de cause Au bout du bout C'est pas un truc Que tu vas récolter Au bout de 6 mois Ou d'un an Mais par contre Au bout de 4-5 ans Tu seras reconnu Et tu seras à l'origine Comme l'Algérie A été à l'origine Au niveau de la FIFA De la loi Bahamas Faut pas l'oublier Quand on veut frapper Un grand coup On y arrive Merci Abdel Il nous reste le dernier Le dernier sujet Concernant Les 4 La liste Enfin je vais vous dire Que la commission La commission Des candidatures De la FAF A choisi une liste De 4 noms Qui sera soumise Ils ont rajouté 1 ? 4 oui Soumise aux membres Du bureau fédéral De la FAF Voici les noms Pour diriger les FNEC Jusqu'à la Coupe du Monde 2026 Je vous donne Les noms Et Quelques clubs Qu'ils ont Coûté Kéros En premier lieu Pézero En deuxième Bruce En troisième Petkovic Ou Petovic Je ne sais pas Qui s'appelle Petovic je pense Le premier Il a dirigé L'Iran Le premier Céros Il a dirigé L'Iran En Coupe du Monde L'Egypte En Coupe d'Afrique Et il a fait partie Des staffs du Real Et de Men United Son compatriote Pézero A mené le Nigeria A la finale De la Cannes 2023 Hugo Bruce Ancien international Qui a remporté La Cannes Avec le Cameroun En 2017 A décroché une place Au podium En 2023 En Côte d'Ivoire Avec l'Afrique du Sud Il a fait Un court passage A la GSK Qu'il a quitté Au bout de quelques mois Le dernier candidat Le Bosniak Petrovic A entraîné La Suisse Par contre Aucun candidat Algérien Allez je commence Par qui Allez je commence Par Hussin Après je reviens Moi si j'étais Si c'était à moi Je prends le dernier Je prends le dernier Pourquoi Parce que Sincèrement C'est C'est un très 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 Bon technicien Très 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 Bon technicien Donc Tactiquement Il est au dessus Il peut Il peut Il peut changer Il peut changer Donc on a vu Contre la France Comment il a Contré la France Parce qu'ils disent Tout ce que C'est l'erreur De Deschamps Non Moi je trouve Que le sélectionnaire Suisse A bien A bien A bien A bien A bien A bien Deschamps Ouais Il a Il a bien Il a bien lu Il a bien lu Le jeu Le jeu Français Ils attendaient tous Qu'il va Qu'il va Qu'il va bloquer Mbappé Mais non Il a fait son jeu Il a fait son truc Et en fin de compte C'est lui Qui a emporté La rencontre Mais Après Franchement Comme j'ai dit La Pessero Plus Equeros Pessero C'est pas parce qu'il a Il a été en finale Qu'il va réussir Avec l'Algérie Si c'est pas Moi si c'est pas Je fais plus confiance Avec A A Kéros Parce que Kéros Il va Il va se baser Sur une assise Un jeu Assise défensive Et De là De là Je pense Kéros C'était un ancien gardien C'est un gardien de lutte C'était un gardien de lutte Je pense Donc Il est plus Il est plus dans la Dans la phase Dans la phase Bloque bas Voilà Donc il est plus Et on voit On voit Donc Franchement Après Après Tout Tout peut se passer Ça veut rien dire Que t'as réussi Avec d'autres clubs Où là Nabil Il peut te le dire Tu peux pas C'est pas Comment on dit Un match Ne fait pas l'autre Et après C'est à voir C'est l'entourage Les ingrédients Que tu mets Déjà Il nous fatigue Moi j'ai regardé hier L'entraîneur Il est pas là Il commence à parler Des joueurs Il va appeler tel Il va pas appeler tel Et ça commence Ça commence Et le sélectionneur Il est même pas là Merci Merci Hussine Allez Taz Alors moi Personnellement Ça va vous choquer Ce que je vais vous dire Ou ça va peut-être Vous ouvrir les yeux Personnellement Les 4 Moi je les connais pas Spécialement Je les connais pas Mais mon idée A moi Si on me demande Mon point de vue J'ai envie de dire Aujourd'hui Les chinois Regarde les chinois Les français Regarde les français Les algériens Regarde les algériens Aujourd'hui L'entraîneur Qui doit prendre Notre sélection Ça doit être Un patriote Pour commencer Pourquoi ? Parce qu'il connait Tous ces joueurs algériens Puisqu'il les suit Nous les premiers Je pense ici présents On regarde tout Moi je regarde pas Les équipes Où il n'y a pas Un algérien Je le dis haut et fort J'ai pas peur de le dire Le Real Je regarde même plus Ma seule équipe Que je regarde C'était le Real En dehors de Lyon Quand il y avait Oussem Là où il y a Ben Taleb Là où il y a Fekir Là où il y avait mon algérien C'est ma nationalité J'en parle haut et fort Et je l'assume Je regarde Il n'y a pas d'algérien Je regarde pas C'est parti L'époque où j'avais Il y a Ben Rahman maintenant Hein ? Il y a Ben Rahman maintenant Oui non mais j'y arrive Là où je voulais en venir Je pense qu'il faut Quelqu'un de chez nous Pourquoi ? Parce que du fait De suivre nos joueurs On sait qui est qui Et qui fait quoi Le gars tu la ramènes Ça peut être vite Je sais pas comment il s'appelle Il a emmené l'Iran Il connait le continent iranien Il connait pas Le joueur algérien lui C'est-à-dire S'il doit prendre un joueur algérien Il doit être accompagné D'une personne Qui lui connait Parce qu'il doit construire un truc En moins je sais pas Il connait pas nos joueurs Il les connait Il connait les ceux Qui sont connus Ceux qui jouent vraiment Qui sont au top Mais il y a des joueurs Comme Bouanani Peut-être qu'il les connait pas Parce qu'il connait pas Tous les Algériens D'Europe ou d'ailleurs Mais un Algérien Pur et dur Il connait ses compatriotes Il sait qui est qui Et qui va va A partir de là Mais après ils vont lui donner La liste je pense Et quand on met des gars Comme aujourd'hui On dira ce qu'on voudra Moi j'ai côtoyé des gens Comme Moussa Saïb Qui était le parrain de mon club A l'époque où Il était à Auxerre C'est des gars Qui ont été formés Qui ont passé des diplômes Je rejoins ce que disait Abdel Il y a deux jours Ou il y a trois jours Quand il disait Le discours d'Aimee Jacquet Ou je sais plus qui Quand il rentrait dans le vestiaire Il arrive pour faire Son gros discours D'avant match Il y aura de la panoplie Allons Réal C'est qui qui est au Réal ? Moi c'est moi qui est Il voit la panoplie Du joueur qu'il y a Il les regarde comme ça Et il dit Mais moi j'ai rien à vous apprendre Les gars Allez faire votre boulot C'est à dire qu'aujourd'hui Un coach C'est un général C'est comme j'ai dit la dernière fois C'est un mec qui est capable D'emmener des troupes A la guerre Nos troupes on les a On les connait On les a Je veux dire On va parler de tacticien Effectivement Parce que avec Ben Madi Ces derniers temps On n'a pas vu Beaucoup de schémas tactiques Il faut un tacticien Mais je pense qu'aujourd'hui Nos compétences Chez nos dirigeants Nos éducateurs Je pense qu'ils sont capables De faire le boulot Ils sont capables Même si on a besoin D'une touche européenne Pour améliorer nos défauts Parce qu'on a des défauts Pourquoi pas ? Pourquoi pas un Algérien Accompagné d'un Européen Comme adjoint ? Pourquoi toujours l'Européen Accompagné d'un adjoint algérien ? L'Algérien Pour moi Est primordial Sur la sélection algérienne Parce qu'on n'oublie pas Ce qu'il a fait Ben Madi Il arrive en Algérien Il a pioché Algérien Et il a gagné Algérien Aujourd'hui On veut la même chose Mais avec plus de technicité Et cette technicité On peut la chercher À travers des adjoints Européens Ou ce que tu veux Ou des adjoints algériens Ou nationals Avec lesquels On peut travailler Nos joueurs sont là Prenons-les Moi je n'ai pas peur Et j'ai confiance En mes éducateurs Merci Merci Taz Nabil Moi je rejoins un peu Taz Je suis un peu nationaliste Ça fait beaucoup Je l'ai toujours revendiqué Avant l'arrivée De Jamel Ben Madi Je ne sais pas Si tu te souviens Mohamed On m'avait posé France Football On m'avait posé la question Concernant Le choix Du futur sélectionneur J'avais dit L'Algérie Ils font toujours Les mêmes erreurs On choisit toujours Les sélectionneurs Outre-Atlantique Et je suis persuadé Qu'il y a Au moins un Algérien Sur tous les entraîneurs Qui bossent Qui bossent super bien Qui pourra Ressortir Cette équipe Au niveau Africain Voire au niveau mondial J'avais évoqué Jamel Ben Madi J'avais dit Je pense qu'il avait Un bon profil Parce que je le regardais Un peu au Qatar Ce qu'il mettait en place J'avais vu qu'il était passionné Il essayait de passer ses diplômes Il était vraiment intéressé Par le football Algérien et africain Donc il est arrivé Il a mis en place Des choses cohérentes Il a gagné la camp 2019 Et de là Je me suis dit Il va Il va Il va Il va Partir sur une dizaine d'années Parce que c'est ce que je souhaitais Malheureusement Les résultats n'ont pas suivi Et quand il y a plusieurs échecs Le football est ainsi fait On ne peut pas rester On ne peut pas rester Sur trois échecs L'Algérie ne peut pas Rester sur trois échecs Donc On a toujours On revient dans le complexe On revient dans le complexe D'infériorité Que l'Algérien a dans le sang Surtout l'Algérien de l'Algérie Je ne parle pas de l'Algérien D'ailleurs L'Algérien de l'Algérie Il a toujours ce complexe A dévalorisé ses frères A toujours pensé Qu'il ne sait pas faire Ce que les Européens font Pourtant Il y a plein d'Algériens Qui sont nés en France Ou ailleurs Qui passent leur diplôme Qui mettent en place Des projets Qui parlent avec Les meilleurs entraîneurs Ils sont sur la même longueur d'onde Parce qu'ils maîtrisent Tous les aspects Que ce soit technico-tactique Ou la vision Ou le scouting Ou tout ce qui a attrait au football Donc Ils ont fait ce choix Donc on revient en arrière On fait le choix De ramener des étrangers Donc je vais me prononcer Maintenant Sur la shortlist J'ai été surpris Qu'ils ne gagnent pas Autant de temps Parce que là Ils prennent des risques Ils prennent d'énormes risques Parce qu'ils prennent des entraîneurs Qui ne connaissent pas le terrain Si ce n'est Bross Parce que c'est le seul Qui me paraît Avec une candidature Vraiment cohérent Sur le profil Que la Fédération algérienne Pourrait rechercher Je vais vous expliquer pourquoi Il a entraîné la GSK Il a mis en place Vraiment un projet de jeu Avec la GSK Il avait fait un grand travail Malheureusement Il avait été confronté Avec Anachi Alain Hermon Qui était un président Un peu difficile Où il s'initiait énormément Dans le domaine tactique Et pour avoir discuté En nombreuses reprises Avec Bross Je pense que c'est Vraiment un profil intéressant Pour l'Algérie Il ne faut pas oublier Qu'il a gagné la canne Avec le Cameroun Il ne faut pas oublier Ce que je dis Et ce qu'il faut analyser C'est qu'au mois de mars dernier J'étais au stade à Baraki Et j'avais regardé le CRB Qui recevait le Mamadou Sendaos Le Mamadou Sendaos Pardon Un gars de Sud-Africain Et j'avais repéré une équipe Vraiment avec un projet de jeu Ils pratiquaient un football Ce club Mais vraiment Un football européen Ça repartait toujours derrière Avec des projets de jeu Qui étaient mis en place Avec 7 passes Avant d'attaquer Vers le but adverse Vraiment quelque chose de cohérent C'était très solide Cette équipe que j'ai vue Contre le CRB C'est l'équipe que j'ai vue Jouer avec ce canne Donc ça veut dire Que vous avez 7 Plus 8 joueurs 8 joueurs Donc ça veut dire Que vous avez un entraîneur Qui pourrait correspondre Qui va s'intéresser Au profil local Donc c'est une bonne nouvelle Pour les joueurs algériens Si moi j'étais en poste Avec un club en Algérie Je demanderais A ce que Brons On le mette en place Pour que les algériens Redoublent d'efforts Redoublent de travail Pour pouvoir être sélectionnés Parce qu'ils auront la chance D'avoir un entraîneur Un sélectionnaire Qui va s'intéresser Au profil local Après les autres entraîneurs Je termine Les autres entraîneurs Je pense qu'ils ont Vraiment Vraiment pas le profil Pour entraîner Même si l'entraîneur Je pense que c'est Un super technicien Mais en Afrique C'est spécial Mohamed C'est pas la même chose Qu'en Europe Et il va passer Du coq à l'âme Parce que les infrastructures En Suisse Moi je vois les infrastructures Et le budget Qu'il avait Par rapport au scouting Par rapport au développement Qu'il a pu avoir Au sein de sélection On est à des années de lumière Donc il ne faut pas Prendre notre temps Donc si on doit Prendre quelqu'un Par rapport à cette liste C'est Brons A mon humble avis Nabil Mujahid Je rebondis juste A propos de Hennachi Péassana Hennachi Une fois on était On était On était à Tiziouzou Il y avait Il y avait Brousse Qui Brousse Qui entraînait Il 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 m'a appelé Hennachi Lair Rahman Il m'a dit Adjadi Arouach Arouach Atene l'entraîneur Ta l'équipe national Normalement Lair Rahman Pour toi c'est Voilà Et pour toi Pour toi C'est pas les choses Qu'il a fait Parce que je te rappelle Moi j'étais entraîneur René Dans la première division aussi Lui il était entraîneur Dans la GSK Moi j'étais allé Superviser le CRB Parce que bien évidemment On jouait la prochaine Journée contre eux Et moi je l'ai vu Mes propres yeux Parce qu'Hennachi Il était dans le tribunal Avec moi Il est descendu Il a insulté Brosse de tous les noms En me faisant montrer Le feuille devant Tous les journalistes En me disant Que c'est moi Qui a fait l'équipe C'est pas lui l'entraîneur Donc Oui C'est pas Il se contredire A la fin c'était A la fin c'était C'était malheureux Mais Mais sincèrement Brosse c'est un bon profit Sincèrement Abdel Je termine avec Abdel Abdel Rahmani Je sais que tu es Tu es comme Comme Notre amie Taz Tu es contre Entre guillemets Contre les quatre techniciens Étant donné que Tu étais partant Pour un éducateur algérien Ou d'ailleurs Tu as proposé Saïb Moussa Et Nabil N'Djahd Ici présent Pour la future Sélection nationale Allez Abdel Rahmani Alors je vais argumenter Je suis d'accord Avec Avec mes camarades Lorsqu'on dit Que Kéros Ne fait pas l'affaire Parce que pour moi Kéros Il n'a pas de Si on se réfère En fait Au palmarès Un petit peu Autour du monde Qu'il a fait Voilà C'est des sauts de puce En fait C'est vraiment des sauts de puce La seule stabilité Qu'il a eu Ça a été avec l'Iran Mais franchement Il n'y a pas Il n'y a pas de fait d'arme Il n'y a pas de fait d'arme Tout à fait Abdel Pessero Pessero N'oubliez pas Enfin Il ne faut pas oublier Que c'est le meilleur ami De Mourinho Alors Il est très très à l'écoute De ce que dit Mourinho Et de ce que fait Mourinho Ce sont deux copains C'est Mourinho Qui lui a mis En fait Les pieds à l'étrier Et Sincèrement Je pense qu'il a A peu près La même vision Du football Que José Mourinho Ça ne veut pas dire Que c'est José Mourinho Loin de là Mais Je pense qu'il a Il écoute Il est également Un petit peu Précurseur Sur certaines Certaines tactiques Certaines phases de jeu Certaines lectures En fait Ça peut être intéressant Mais pas pour l'Algérie Pas pour l'Algérie Parce que Pessero Il a besoin de construire Nous on est là On est dans l'urgence C'est ça le truc C'est que là On est dans l'urgence Donc Hugo Bross Je ne connais pas Je connais Hugo Bross Par le Par le Parcours qu'il a eu En Afrique Mais J'ai un Pour la simple Et bonne raison C'est que J'ai justement L'image Que Nabil Mujahid Vient de Relater Cette altercation Qu'il avait eue Avec Avec Feu Hanashi Feu Hanashi Et Sincèrement Je pense Qu'il a été Échaudé De la mentalité A ce moment là Je pense Qu'il avait Pris sa décision De partir Et de ne plus jamais Remettre les pieds En Algérie Parce qu'il était Parti sans son vue Je ne sais pas Si vous vous rappelez De l'épisode Mais il avait claqué La porte Et il avait dit Que c'était terminé Il a resté quelques mois C'est tout Oui Mais quand tu as Un épisode comme ça Tu n'as pas envie de rester Je suis désolé Après Je pense Je devais Aller à l'USMA Et après Il a refusé Ce n'est pas pareil Ce n'est pas pareil La sélection Et les clubs Parce que les présidents De club Tu as des sacrés Cocos en Algérie Quand tu as la sélection Tu vas travailler Quand même Tu vas travailler Quand même Avec le peuple derrière Nabil Je suis d'accord Mais quand tu as Une mauvaise expérience Qu'elle soit en club Ou en sélection Dans un pays C'est très très difficile De revenir Parce que tu as Tu as des propositions Par ailleurs Donc tu pèses Le pour et le contre Je ne pense pas Que Bras Abdel Oui Abdel Le souhait de Je te donne une info La dernière discussion Que j'ai eue avec Bras Ça fait un an La dernière discussion Que j'ai eue avec lui La dernière discussion Il m'a dit cette phrase Il m'a dit Je me fais chier Je suis loin de ma famille J'en ai marre De l'Afrique du Sud Il veut se rapprocher Donc l'Algérie C'est à deux heures De vol De Bruxelles Et je pense Il ne refusera jamais La sélection Jérusalem Si il a posé son CV C'est qu'il a intéressé Mais c'est à remarquer Quel n'est Excuse-moi Abdel Moi la dernière fois J'étais au Maroc Tous ses stages Alors qu'il y a tout Là-bas en Afrique du Sud Il les fait Ou bien au Maroc Ou bien en Tunisie Pour se rapprocher Carrément Ce que dit Nabil Après moi Je ne suis pas contre Le bonhomme Au contraire Il arrive sur le podium De la Coupe d'Afrique Avec une équipe Une équipe resplendissante De l'Afrique du Sud Un jeu Un jeu qui est très attrayant Je ne vais pas cracher dessus Mais pour moi Je vous dis Je ne connais pas le bonhomme Donc voilà Je vous fais confiance Mais je ne connais pas le bonhomme Maintenant Petkovic Petkovic Il avait une génération Suisse en or Dans les mains Il avait une génération Qu'il ne faut pas l'oublier Qui était quasiment Championne du monde Je crois des U21 Ou des U18 Un truc comme ça Et qui ensuite A gravi les échelons Et il s'est retrouvé Avec les Chakas Les Rodríguez Le gardien de but également Il avait une génération Dorée suisse Donc il avait Une Ferrari entre les mains Il a fait du super boulot C'est un très bon tacticien Il n'y a pas de problème Il quitte la Suisse Il va à Bordeaux Il reste 3 mois Il dégage Donc il n'a pas de projet Ce mec là Ce mec là Il n'a pas de projet Il faut lui donner Clé en main Une Ferrari Et tu lui dis Tiens vas-y conduis Fais-moi du 120 à l'heure Sur l'autoroute Ou du 140 Et puis on voit ce que ça donne Surtout Ou bien c'est un sélectionnaire Ce n'est pas un entraîneur Oui peut-être Ça peut aussi Peut-être Mais voilà Pour moi C'est un gars Qui avec une belle équipe Avec un beau vestiaire Il peut faire quelque chose Mais pour construire quelque chose Je ne le vois pas construire quelque chose En Algérie Alors moi Je suis Et je l'ai marqué Je suis désolé Nabil Je ne t'ai pas demandé ton avis Mais j'ai marqué moi Sur Facebook Quand la question est tombée On m'a dit Qu'est-ce que tu en penses Et qui vois-tu ? Moi j'ai dit Je vois un ticket Un ticket Saïb Mijahed Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi D'abord Saïb C'est un garçon Qui Nabil l'a dit C'est un garçon Qui a ses diplômes C'est un garçon Qui a côtoyé Le très haut niveau Pas le haut niveau Le très haut niveau Européen En tant que joueur C'est un garçon Qui connaît très bien La mentalité De l'Algérien Parce qu'ayant évolué À Tiaret Et à la JSK Je pense qu'il a fait Il a fait des clubs Et il a vraiment éclos Dans le paysage algérien Donc il connaît bien Le football algérien Il n'a jamais dérogé À ses obligations D'international algérien Jamais C'est un garçon C'est un garçon Qui est plein de valeurs Moi je l'aime beaucoup C'est quelqu'un Que j'ai beaucoup D'affection Pour lui Je ne le connais pas Plus que ça J'ai discuté Avec lui une seule fois Mais c'est un garçon Qui respire L'amabilité Et la politesse Donc moi Pour moi Ça va devenir Un incontournable Saïb Il va arriver Dans pas mal de bouches Ce monsieur Et pourquoi Medjaheb Pas parce que J'ai connu Nabil Sur le plateau Ça n'a rien à voir Mais je me suis Un petit peu Renseigné Et documenté Sur le profil Des joueurs Des jeunes Pardon Des jeunes entraîneurs Algériens Et je vois en fait Que Nabil Lui Alors Issue de Je ne dis pas ça De manière péjorative Ne le prends pas mal Issue de l'immigration Connaissant le football Hexagonal Mais ayant une sacrée Expérience Dans les clubs algériens Donc En première division Donc aujourd'hui Quelqu'un qui a Le trait d'union Entre les deux rives C'est bien Nabil Moudjahed Pas parce qu'il est là Je ne suis pas en train De lui jeter des fleurs Parce que si ce serait Quelqu'un d'autres Je dirais la même chose Mais Aujourd'hui on a des jeunes C'est simplement Pour vous expliquer Qu'aujourd'hui On a des jeunes Et moi Je pars toujours du principe Que si on veut Reconstruire On ne reconstruit pas Avec du vieux On reconstruit avec du jeune Parce que les jeunes Savent parler aux jeunes Donc si tu mets Nabil Et tu mets Moussa Aujourd'hui Il y en a un Qui va savoir Parler de manière Directe A un joueur local Et tu vas avoir Exactement Et tu vas avoir Un Nabil Qui va pouvoir Aller chercher Les perles rares Et donner la chance En fait A des joueurs Qui aujourd'hui N'ont jamais été Appelés en sélection Et qui sont peut-être Jeunes Et pétris de talent Donc voilà Moi ce qui m'intéresse Moi ce qui m'intéresse Aujourd'hui C'est un projet Je m'en fous De savoir si l'Algérie Va se qualifier A la prochaine Sincèrement Ça ne m'intéresse pas Je m'en fous De savoir si l'Algérie Va se qualifier A la prochaine Coupe du Monde Je peux vous choquer Mais ça ne m'intéresse pas Moi ce qui m'intéresse Sincèrement Ce qui m'intéresse C'est un projet C'est de donner Les clés De cette équipe nationale A deux gars Ou trois gars Jeunes A un vrai staff De jeunes Mais par contre Un staff Qui travaille Un staff Un staff d'Algériens Qui connaît Le ballon Qui connaît Les attraits Aussi bien De l'Algérien De l'étranger Que de l'Algérien In situ De faire le mariage Entre ces deux mentalités Et de pouvoir Construire quelque chose Voilà ce qui m'intéresse Moi le rafistolage Et l'urgence Ça ne m'intéresse plus Ça ne m'intéresse plus Merci Abdel Je suis d'accord Avec moi Je vais te donner Je vais te donner La parole Je voulais juste dire A notre ami Abdel Malheureusement Qu'il n'est pas Le président de la fédération Sinon Le projet Aurait été favorable Juste Abdel Tu ne m'as pas donné Tu ne m'as pas donné Un nom Des quatre Sur les quatre Personne Pardon ? Si sur les quatre Oustassaib il a dit Non Non je parle des quatre Je parle des quatre Les quatre S'ils font donner Un sur les quatre Moi je te donne Je t'en ferai Pécero Je t'en ferai Pécero D'accord Donc je mets Abdel Et N'oubliez pas N'oubliez pas La barrière de la langue Mes amis Oui bien sûr Abdel Hussine Moi j'ai donné C'est le bosniaque Le bosniaque là Non la phrase Tu voulais dire Ah oui Non j'ai dit Abdel Abdel Ça c'est beau Mais Nabil Il peut te le dire Comme chez lui moi Abdel Là actuellement Actuellement Par exemple Anna je suis avec Avec ce que tu as dit A 100% Nabil avec Moussa Sayyé En connaissance Moussa Sayyé Déjà d'une Pourquoi il n'a pas postulé Alors qu'il a les trucs Ça d'une Et de deux Et de deux Sincère moi Tu peux demander A Nabil Moi j'ai regardé J'ai regardé J'ai regardé Rien que pour la défense Je ne veux pas Militaire Rien que la défense Et gardien de but On n'a pas On n'a pas Donc ce que tu veux toi Abdel Ce que tu dis C'est à 100% C'est à 100% avec toi C'est un projet Mais il faut travailler Avec un projet Un projet avec les jeunes C'est les jeunes C'est les jeunes Donc c'est la Dabla Mais c'est ce que je viens de dire Non mais si il te dit Toi ça veut dire Il t'a dit toi Et Sayyé Vous prenez direct La première Mais il ne faut pas Qu'on oublie Il ne faut pas Qu'on oublie les U17 Il ne faut pas Qu'on oublie les U20 Il faut qu'on fait Oui mais c'est ce qu'il a dit Hossine Hossine On me demande Hossine On nous pose la question Pour l'équipe 1 Je te réponds Pour l'équipe 1 Maintenant si tu veux Qu'est-ce que je pense De tous Les U23 Les U21 Les U19 Les U17 Tu trouves que c'est normal L'Algérie Elle n'est jamais présente Chez les jeunes Ni chez les U17 Ni chez les U20 Oui Abdel Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux Me laisser la parole Deux minutes Juste deux secondes Deux secondes Nabil Bien sûr Bien sûr Juste pour te répondre Juste pour te répondre Ça c'est Tu es en train De me poser la question De savoir Comment construire Le football algérien Mais moi je peux te le faire Le truc Moi tu me donnes Trois mois Tu me donnes trois mois Avec toi Abdel Non non Moi tu me donnes Trois mois Moi je te prends Je te prends un mémoire Sur le football algérien Comment tu le reconstruis Il n'y a aucun problème Il ne faut pas Après je Abdel Abdel Allez Nabil Abdel Abdel je te remercie Je te remercie infiniment Pour l'intérêt Que tu me portes Franchement Ça me va droit au cœur Mais la réalité Des choses Moi je connais J'ai travaillé 15 ans Là-bas J'ai travaillé de 2006 Et j'ai arrêté Ma carrière D'entraîneur en Algérie En 2019 Ce qui m'intéressait Donc c'est vrai Que je connais Le football algérien Je connais les rouages Je connais les jeux Je connais la qualité Et je connais aussi Les coulisses Malheureusement Et c'est ce problème Et tu connais même Les journalistes Voilà Donc en fait Le problème qui se résume Moi je suis tout à fait D'accord avec toi Tu sais le nombre De projets Que j'ai mis en place Au CRB Je leur ai proposé Un projet extraordinaire En fait l'Algérien Il s'en fout du projet Son projet C'est de gagner Le vendredi ou le samedi C'est ça le projet C'est les résultats C'est à dire que Abdel Un jour je aurais l'occasion De t'inviter en Algérie Des U13 jusqu'à U19 Il y a une pression terrible Que le gamin Il est formaté au résultat Il en perd ses qualités Et c'est comme ça Ils ont Ils ont Ils ont éduqué ce peuple Au résultat C'est à dire que C'est pour ça Ils s'en foutent du projet de jeu Ils s'en foutent de jouer bien au football Ils veulent gagner Ils trichent Les arbitres trichent Les ramasseurs de balles trichent C'est comme ça Donc si jamais Le football Ils veulent le changer Il faut déjà Un président de la fédération Qui veuille changer les choses Et il faut qu'en haut Politiquement On dise C'est bon On en a marre On va mettre un président De la fédération Qui va s'intéresser Au football local Qui va arrêter D'aller chercher des immigrés Pour colmater Pour cacher l'arbre Qui cache la forêt Et à ce moment là Nabil Medjahed Oui Il sera dans le projet Et j'en serai ravi Mais Abdel Malheureusement Dans les choses actuelles Je ne vais même pas travailler Trois mois Qu'on va me liquider Parce que je ne pourrai jamais Mettre en place Ce que j'ai envie Parce que comme il a dit au Signe Comme il a dit au Signe Moi je le dis Mohamed il me connait mieux Que quiconque Ça fait depuis 20 ans Que je leur dis Vous faites n'importe quoi Vous n'avez pas d'infrastructure Vous parlez du centre de formation Vous n'avez même pas intérêt On s'entraîne On s'entraîne Nous les seniors On s'entraîne Avec Avec Trois autres clubs Et vous parlez Des centres de formation Le problème Le problème C'est qu'il ne faut pas se mentir On n'a pas de structure Ils ont construit des stades Moi j'étais contre A la construction des stades Je leur ai dit Il faut construire Des centres d'entraînement Il faut construire Des petits stades Dans tous les quartiers D'Alger D'Oran Du Sud Il faut investir Énormément d'argent Je leur dis La moitié de votre budget Il faut l'investir Dans le Sud Parce que C'est le Sud Il y a des joueurs Extraordinaires Qui ont la morphologie africaine Qu'on pourrait récupérer Il y a un potentiel énorme Béchard Quand je jouais Contre Béchard J'allais voir les jeunes Ils font tous 1m90 C'est des Algériens Morphologie africaine Ils sont costauds Ils vont vite Mais ils sont marginalisés Et c'est ça le problème C'est qu'il faut développer L'Algérie Il ne faut pas développer Que Alger ou Oran Il faut investir Dans le football local Il faut arrêter De marginaliser Les jeunes En dehors d'Alger Ou d'Oran Il faut faire Des pôles Espoir Mais de partout Il ne faut pas investir Que Alger Belabès ou Oran Il faut faire des pôles Espoir Dans toute l'Algérie Et après Cette mayonnaise Elle sera prise Au bout de 5 à 10 ans Eux ils pensent Que vous mettez en place Ces choses Et qu'au bout de 2 ans Vous avez le résultat Mais ce n'est pas la réalité La France Ils ont souffert Pour avoir cette équipe Ils ont souffert Nabil Pour te dire Excuse-moi Abdel J'ai visité La dernière fois Le pôle espoir De Sidi Belabès Tu pleures Tu pleures C'est fermé Il n'y a rien C'est fermé C'est de l'argent perdu Donc tu peux faire un truc C'est incroyable C'est incroyable Et ces types C'est pareil Et tes mouchelles C'est pareil Il y en a plein Le problème Abdel Il a sorti le mot clé Le problème en Algérie C'est les gestionnaires C'est la gestion On a tout Mais on n'a pas de gestionnaire Excusez-moi Excusez-moi Je vais juste devoir vous quitter Parce que moi J'ai une épouse Qui travaille dans le médical Et là Elle a fini sa garde Il faut que j'aille la chercher Sinon elle ne pourra pas rentrer Allez Un dernier mot Alors On va te libérer Il nous reste 5 minutes En plus J'ai mon acolyte Qui prend ma place Donc c'est très bien Il y a Soil Il y a Soil Qui arrive Bonsoir Je vous remercie Encore une fois Pour cette soirée Et je suis désolé De ne pas pouvoir Rester avec vous Mais ça aurait été Avec plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup Abdel A très bientôt Merci Bonsoir A très bientôt Taz Bon Il nous reste 5 minutes D'abord Bienvenue à Notre ami Soil Ouais Merci un peu Largement Ce n'est pas grave Tu es tombé Sur la dernière question Sur les 4 Les 4 noms Retenus par la commission La commission de candidature A savoir Kéros Bouguera 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 Pécero Pardon Pécero Bouguera Et Petkovic Quel est l'un des 4 Que tu sois Et toi Enfin Ton avis Bien sûr Non Alors déjà Moi Toutes les émissions Toutes les émissions Que j'ai faites Avec des fins techniciens Nabil Abdel Taz Même Hossine Au niveau du scouting Et tout C'est pas tombé Dans l'arrêt d'un sourd Tout ce qu'il m'a raconté Ce qui se passe à Rouen Pour la petite histoire J'étais à Rouen Pour le match Algérie-Mali A l'époque En 2009 Il me semble Moi personnellement Comme j'ai pas d'avis Forcément De technicien Mais j'ai entendu Ce qui s'est dit Sur le plateau Je partage tout à fait L'excellence Dans l'analyse Et la pertinence De tout ce que Mes confrères Et mes amis disent On dit Donc Moi perso J'attends rien Si ce n'est Qu'on a des échéances Qui arrivent Donc par conséquent Il faut vraiment Aujourd'hui Un driver Un gars qui tient La barre technique Et effectivement Dans cette shortlist Je connais pas forcément Bien 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 Tous ces noms là Même si je connais Un peu leur pédigré Je dirais que L'essentiel Est vraiment De rapidement De se mettre en selle Parce qu'il y a des échéances Et c'est ça Qui aujourd'hui M'inquiète En premier lieu Bon il veut C'est pas grave Ce n'est pas grave Ne veut pas Nous donner un nom Taz Tu ne m'as pas donné un nom Je vais rejoindre Ce qu'a dit Nabil J'ai aimé L'intervention De Nabil La pertinence Du parcours Du gars Qu'il a nommé Bross Ou comment il s'appelle Bross Parce que moi J'ai dit Dès le départ Je ne les connais pas Et j'ai opté Pour du nationalisme Mais prendre un nom Pour un nom Je pense que Je vais faire confiance A Nabil Parce que Ce qu'il a dit C'est intéressant J'ai bien aimé Il a entraîné Le Burkina Il a entraîné Le Burkina aussi Non Non Il a entraîné Le Cameroun Il a entraîné Le Anderlecht Il a gagné Il a gagné 4 championnats Avec le FC Bruges Le Cameroun Il a un sacré CV Il a un sacré CV En Belgique Quand on a joué Les éliminatoires Quand il avait Mejid Quand on avait Il n'était pas Au Burkina Faso Lui ? Non Non Il n'y a pas Ah c'est un Hollandais C'est un Hollandais Qui était Ouais c'est un Hollandais On n'existait pas Au Burkina Faso Ah ouais Ah Je dis une connerie Donc Mes amis Mais après Il y a un paramètre Excusez-moi de vous couper Mais il y a un paramètre Aussi qui rentre en jeu Parce que Bon on est en Afrique On le sait On est au nord de l'Afrique Les pays maghrébins Les pays arabes Arabo-kabiles Et dans le sud Nouveau-Saharien En bas C'est l'Afrique noire Et aujourd'hui Je veux dire Manager aujourd'hui L'Africain C'est une paire de Enfin on a vu comment ils ont C'est un métier Et on a vu comment ils ont De l'avance du coup On va dire les pays Subsahariens Bien sûr Donc là maintenant Il va falloir vraiment Qu'on ne se trompe pas Sur le management Le management des joueurs Tout à fait De nos joueurs Tout à fait Juste une dernière question Avant de vous donner Un dernier mot Bien sûr à chacun Est-ce que Belmadi A raison Ou a eu tort Belmadi aurait Moi je donne toujours Au conditionnel Parce que je n'ai pas vu Avec mes yeux Belmadi aurait répondu A la Faf Qu'il souhaiterait Terminer Rester avec les Fénèques Jusqu'à la Coupe du Monde 2026 Étant donné Aucun objectif Aucun contrat d'objectif N'a été mentionné Sur son contrat Ou Il demande Toutes les mensualités Jusqu'à 2026 Êtes-vous contre ou pour Allez Taz Rapidement Moi je suis pro Je vous l'ai dit La dernière fois Pour A partir du moment Où il y a eu un contrat Qui a été signé avec lui Le jurisprudence Rentre en cours Ils n'avaient qu'à pas Signer des contrats À tire-larigot S'ils ne sont pas capables De les assumer Il a un contrat Jusqu'à 2026 Belmadi Ou n'importe lequel L'entreprise Il défonce sa croûte C'est son contrat Ça a été signé Frère t'assumes ta parole C'est vous qui me dégagez On regarde ce qui se passe Chez les pros en France Dès qu'ils dégagent Un entraîneur Il prend 3 millions 4 millions Il part avec Pourquoi pas lui C'est pas parce que C'est un Algérien Toujours on aura De notre intérêt à nous Et bien cette fois On va redescendre L'intérêt à lui Il s'en va Il prend ce qu'on lui a promis Ça c'est le premier point Deuxième point Moi j'aurais aimé Qu'il reste Même si j'étais pas d'accord Avec ce qu'il a fait Ces derniers temps Parce qu'effectivement Puisqu'on parle depuis tout à l'heure Qui connaît cette équipe Qui peut travailler dans l'urgence On est en train d'aller chercher Des gars qui vont travailler Dans l'urgence Alors que lui Il a la Ferrari Il la connaît Il a échoué Certes Il est intelligent Il enlève ce qu'il a fait Comme erreur Parce qu'il a fait des erreurs Il enlève ce qu'il avait Comme erreur Et comment il a managé Son équipe Et il redevient le Belmadi Qu'on a connu Pour terminer son mandat Et aller jusqu'au bout Moi je serais David A lui faire confiance C'est celui qui connaît Le mieux l'équipe Et le mieux nos joueurs A ce jour Merci Taz Nabil Mais contractuellement Il est tout à fait dans ses droits Le problème c'est qu'en Algérie On n'a pas la culture Moi j'ai signé des tas de contrats Avec des clubs Et c'est à dire que les gens Pensent que c'est normal De partir Une main devant Une main derrière C'est à dire que c'est culture Voilà c'est ça C'est à dire Non mais t'es de la famille T'es algérien Laisse ton salaire Mais quand c'est les Européens On les pêche jusqu'au dernier sou Et je vous rappelle Je vais vous rafraîchir la mémoire Les entraîneurs en bois Qui ramenaient Alcaraz Un entraîneur de nulle part Qu'ils ont pris là Il est reparti avec 5 millions d'euros Personne n'a crié N'a crié au toit Donc on l'a payé On l'a payé On l'a payé Jusqu'au dernier sou Donc après la fédération D'une part La fédération Il faut qu'elle assume Ces conneries Parce qu'on ne fait pas signer Un contrat avec des objectifs dessus Donc quand on fait signer Un contrat avec un sélectionneur Avec une équipe Avec laquelle on a autant D'attente C'est qu'il faut mettre Des objectifs Concrets Donc quand on parlait De qualification Pour la coupe du monde Il fallait le marquer noir Sur blanc Sur les avenants Il fallait marquer aussi Que la canne était un objectif Donc ça n'a pas été fait Après Belbadi Il ne fait que Que revendiquer ses droits Après Si on parle avec le cœur Sincèrement Après Tu fais cadeau à qui A cet argent Comme tu as dit Moumou en préambule S'il récupère cet argent Et qu'il aide d'autres personnes Des associations Moi je suis à fond derrière lui Après moi je suis à fond derrière lui Après derrière Il ne faut pas oublier Que si c'était un Européen Ou quelqu'un d'autre Il n'aurait aucune pitié Pour l'Algérie Il revendique ses droits Donc Djamal Benmadi Il a le droit de réclamer Son argent Et il l'aura Il l'aura totalement Parce que la FIFA La FIFA Elle sera à fond derrière lui Elle ne l'a pas dit Même si je ne suis pas d'accord Avec la signature De ce contrat Sans pression Sans rien Sans objectif clair Et aussi Je ne suis pas d'accord De la manière Dont Benmadi Il joue avec les dirigeants Après Là On se fait passer Pour des gens ridicules Alors qu'on peut se réunir Sans que ça soit médiatisé Et discuter ensemble Il a trouvé une solution A l'améable C'est ça que je C'est ça que je regrette C'est qu'on passe pour des clowns On est toujours en train De montrer des doigts Parce qu'entre le président De la fédération Qui fait des déclarations Et lui qui en fait d'autres On passe pour des clowns Merci Nabil Allez Bouguera Allez Très rapidement On va dire que Ouais L'homme qui est dans ses droits Ça Ben on ne peut rien y faire Et Et comme on dit Chacun a un droit De De revendiquer ses droits Maintenant Moi je suis Basqueteur Donc ça vous le savez Et Tous les coachs Tous les joueurs Qui n'ont pas pu avoir Gain de cause Au tribunal sportif Parce qu'il n'y a pas De professionnalisme Dans toutes les disciplines En Algérie Sauf Donc le football Et c'est un acquis De ces dernières années On va dire Ça fait pas longtemps Qu'effectivement Voilà Que tout ce qui se passe Dans le football Maintenant est scruté Par la FIFA Et que donc Par conséquent Il y a au bout Il y a au bout Effectivement Un gain de cause Quand il y a un contrat Maintenant c'est vrai Que voilà Il y a les revendications De l'homme Et après J'en appelle aussi Un peu à son cœur Mais comme je dis Ben L'homme doit faire son choix Et on ne doit pas Le juger là-dessus Puisque de toute façon Il est dans son droit Voilà Tu es pour son maintien Ou non ? Alors sur l'histoire Du maintien Je rejoins totalement Taz C'est clair et net Ce qu'il a dit C'est exactement ça À un moment donné Voilà Il peut reprendre Des commandes Parce que On va dire Qu'il y a Il y avait matière À faire quelque chose Et en fait Dommage Parce que du coup Ça n'a pas été fait On a voulu refaire Un peu le remake De 2019 Sauf que Il s'est passé Quatre années Et ces quatre années Je crois Il y a d'autres équipes africaines Qui ont beaucoup travaillé Et aujourd'hui Nous on s'est peut-être Un peu regardé trop Entre nous Au nombril Et ce qui fait Qu'on n'a pas été forcément Du coup Capable de faire quelque chose Parce qu'il y avait Quelque chose à faire Moi j'en suis persuadé Après voilà Son maintien Du coup moi Personnellement Il y a l'histoire des droits Qui sont là En train d'être revendiqués Donc ça ne me dérangerait pas Outre mesure Personnellement S'il arrive juste À faire quelque chose Finalement Qui je pense Il l'avait dans la tête Mais pour X raisons Soit-elle Il n'a pas fait Il a fait ses choix Et je pense Qu'il a fait des mauvais choix C'est tout ce que Merci 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 Oui Moi je fais juste une petite synthèse Sur l'arrivée de Belmadi Donc à son arrivée C'était le troisième choix Avec Zatchi Et quand il a ramené Zatchi Donc c'était un salaire De 56 000 euros par mois Mais Belmadi Il a préféré signer Donc regarde Regarde là Des courants Les présidents algériens C'est Belmadi Il a préféré C'est son choix Il a préféré signer Avec un passeport français Donc Quand on enlève Gahad Internationalisme Et tout Et tout On parle un peu C'est-à-dire La loi La loi C'est la loi C'est son droit C'est son droit Donc il a signé Après Il a travaillé Il a gagné la coupe d'Afrique Ils ont revalorisé son salaire Augmentation de salaire Donc changement de Changement de Comment il s'appelle De président Le président Il revient Il revoit son contrat Monsieur Zvizef Il revoit son contrat Zef Zef Ouais Zef Ouais Zef Non mais il s'appelle Zvizef Il s'appelle Zvizef C'est nous qu'on l'appelle Zvizef Ah d'accord Ouais Donc Zvizef Donc lui Il revoit son contrat Mais Il ne fait pas Il ne fait pas Des objectifs Il ne met pas Des objectifs Pour Pour ce sélectionnaire Le sélectionnaire Tu l'as vu Tu l'as vu Signé avec un passeport français Toi Toi aussi Tu dis Voilà Tac tac Je te paye en euros Moi j'ai des objectifs Il y a Comment il s'appelle On tape sur Tout sur Wally Tzadi Mais Wally Tzadi Il est revenu Il est venu Il a pris Il a pris l'arrêt Exactement Il a pris le truc Avec ce qu'il y a Donc il est obligé Moi je suis pour Comme il a dit Avec ce qu'il y a plus Comme il a dit Taz Je suis pour la continuité Je l'ai dit Je suis pour la continuité Pour qu'il travaille Parce qu'il ne reste que deux ans Mais à revoir Revoir le contrat Révision de son contrat Révision de son contrat Ils auraient pu s'asseoir Ils auraient pu s'asseoir Même sur le salaire Et je pense que Belmadi Il ne dira pas non Donc Un peu Parce que là Le travail maintenant Pour qu'on me dit Que le divorce Il est consommé Ça va très très dur Pour travailler Mais Rossin Rossin Tout le respect que je vous dois Tout le respect que je vous dois A tous Vous pensez sincèrement Que Les joueurs Ça y est Ils ont toujours confiance En Belmadi Vous ne pensez pas Que c'était un entraîneur Qui était à bout de souffle Qui était à la fin Vous ne pensez pas Oui Ça aussi T'as raison Vous regardez son comportement Il est toujours énervé Toujours anxieux Toujours Avec tous les arbitres Je pense qu'il ne pouvait plus Continuer à ses conditions Mais lui aussi Ils ne l'ont pas lâché Ça fait maintenant Depuis 2019 Ils ne l'ont pas lâché C'est vrai C'est vrai Vu son comportement Aussi Par rapport à la fraise Par rapport Mais Attention Mais Mohamed Mais Mohamed Tu penses sincèrement Qu'en le laissant Ils vont le lâcher ? Non Ils ne vont pas le lâcher Non Non C'est pour ça Il ne réussira pas C'est fini Ben Madi c'est terminé Oui Taz Allez Taz On finit avec toi Ben Madi c'est terminé Certes Aujourd'hui On est tous d'accord là-dessus Mais aujourd'hui Ce qu'il faut retenir C'est ça l'essentiel Ce n'est pas de trancher à froid Nous on continue Dans la continuité On coupe On coupe Non Aujourd'hui Il a un salaire Qui va lui être versé Que tu veuilles Ou que tu veuilles pas Son argent Il va le prendre Alors prendre pour prendre La fave doit payer La fave doit payer Deux salaires maintenant Voilà Pourquoi tu vas lui payer A lui ce que tu lui dois Et tu vas payer Un autre technicien A qui tu vas demander En moins de deux ans Tu dois faire ça Attends je termine Abid Excuse-moi Tu vas lui demander En moins de temps Tu dois faire ça S'il échoue Tu sais ce qu'il va te dire J'ai pas eu le temps Mais il va prendre un salaire Lui aussi Et on retombe Dans notre travers Là ce qu'il serait bien De faire Quand on parle De révision de contrat C'est Monsieur Benmadi Alors voilà Table ronde La commission qu'ils ont fait Au lieu de faire Cette commission là Ils auraient dû faire Une commission technique Quelle technique Bonhomme Nous On est On est pris sous la gorge Toi aujourd'hui T'es là T'es là Maintenant nous On veut que tu continues Sur ton programme Mais Avec ces conditions Là Et il lui pose les conditions Tu veux ou tu veux pas S'il veut pas Là c'est un refus A partir de ce moment là Là ils peuvent se retrouver En justice Parce qu'il a refusé Un remaniement De son contrat Financièrement Tu ne pourras pas y toucher Mais sur les termes Si Sur les termes légaux Sur le changement de programme Tu peux Pas sur les finances Ah non Je regrette C'est toi le président C'est toi qui met C'est toi qui met Tes grandes lignes Non mais Excuse-moi Excuse-moi Nabil Oui T'as pas compris Ce que j'ai dit Nabil Aujourd'hui Tu ne peux pas Toucher à son salaire Mais tu peux Toucher à son statut Son statut C'est toi Le projet C'est qui Qui l'apporte C'est pas le coach C'est la fédé Mais tu peux pas Aujourd'hui On a un projet Footballistique On veut développer Le football en Algérie Excuse-moi Nabil On veut développer Le football Je sais Je sais de quoi je parle J'ai terminé Devant les tribunaux Par rapport à une situation Identique On veut développer Un projet sportif Parce que tu voulais pas Payer des entraîneurs On fait appel Un technicien Ce technicien là Ce technicien là Arrive avec ses idées Mais le projet C'est pas lui Qui l'a pendu Maintenant Il a pendu Un système de jeu Et une façon De mettre en avant Ce que nous On lui a proposé C'est à dire qu'aujourd'hui Tu peux faire un remaniement De ton contrat Sur des thèmes Techniques Sur les thèmes financiers Là c'est autre chose Moi j'y connais rien Je sais qu'on peut pas Y toucher Mais aujourd'hui On peut lui poser des conditions Parce que les conditions On les a Bonhomme Nous on sait ce qui s'est passé On a eu un retour Aujourd'hui on te demande une chose De revenir Parce qu'il y a un dilemme avec toi On peut pas te laisser partir comme ça Aujourd'hui t'es le seul Qui connait l'équipe A quelque chose près T'as fait un satisfait ou deux Et t'as fait qu'ils sont pas Trop contents de toi Mais on a un groupe élargi C'est pas à cause de 4 joueurs Qui sont pas contents Qu'on va tout perdre Avec Ben Madi Je pense qu'il serait Bien qu'il revienne Avec des conditions S'il valide ses conditions Et je pense qu'il les validera Parce qu'il sait qu'il a une Ferrari Et il sait qu'il s'est planté Il suffit qu'il a un peu de jugeote Et il se dit En vérité J'ai chié dans le bol Mais ce coup là Je vais tendre On m'a tendu une perche Je vais m'en servir Je vais accepter ce qu'ils disent En améliorant Moi c'est mon point de vue On ne veut pas dire Que c'est la solution Nabil Taz Il s'est planté 3 fois J'arrêterai là Oui mais aujourd'hui On est quoi ? Tu peux ramener un gars Qui ne connait pas l'équipe ? Taz Taz Je termine Taz Je termine Nabil 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 s'il vous plaît Parce qu'on a dépassé Les limites Ben Madi A un contrat Valide Jusqu'au 31 décembre 2026 Ben Madi Avec la fédération actuelle Ne reviendra jamais Quitte Quitte à ce qu'il perde Des milliards Sauf Sauf je dis bien Sauf si les pouvoirs publics Interviennent Donc le dossier Ben Madi Fini Il y a 4 Il y a 4 Futurs sélectionneurs Futurs candidats Il y a 4 candidats Dont Un des 4 sera Le futur sélectionneur J'ai dit Ben Madi Peut continuer Si Les pouvoirs publics Interviennent C'est tout Bon allez Je vous donne Pour Avant d'abord Tout d'abord Je vous remercie tous Chacun a son nom Et chacun a son statut Sohil Houssin Nabil Taz Djel Absent aujourd'hui Abdel Qui nous a quittés Tout à l'heure Donc tous nos chroniqueurs Et nos invités On les remercie Un par un Sans oublier Notre colonel Le coach De la championne d'Afrique Du tir sportif Donc je donne la parole A mon ami Nabil Pour un dernier mot Je vous remercie Franchement C'est un réel plaisir De converser Avec mes compatriotes Et frères algériens Parce que moi Je suis attaché Énormément Par l'Algérie Et j'ai toujours Oeuvré pour la fraternité J'adore les Algériens C'est comme ça C'est dans le sang Et je suis content Parce que j'ai appris Pas mal de choses J'ai appris pas mal de choses Et je me rends compte À quel point On a de la richesse En ressources humaines Et j'espère que De l'autre côté Ils vont en prendre conscience J'ai essayé De leur ouvrir les yeux Quand j'étais là-bas Mais je vais terminer Par cette phrase La grandeur d'un pays C'est sa diaspora Et eux Il faut qu'ils lèvent Il faut qu'ils regardent Au-delà de leur nez Et ils vont voir Qu'en face d'eux Il y a des compétences Et c'est grâce à eux Et c'est avec eux Qu'ils vont pouvoir Se développer Et pas autrement Allez Bouguera Un dernier mot Soël Tu viens d'arriver Tu viens d'arriver Ou tu es parti en mission Ouais Exactement À Nantes Et tout Moi pareil Ravi Honoré Content Et puis J'ai beaucoup appris aussi Parce que comme je vous dis Je suis au basketeur avant tout C'est là où j'approfondis Un peu la technique Mais sur le football Même si bien sûr J'ai eu l'occasion De suivre le frérot Même depuis qu'il est minot Et j'ai été sur les bords De terrain de foot Et tout Donc je m'y connais Mais je suis surtout admiratif Des compétences Comme l'Adi Nabil Qui a aujourd'hui Du savoir Et je pense qu'aujourd'hui Il faut vraiment Vraiment qu'on continue À croire en nos rêves À cette Algérie nouvelle Inchallah Qui arrivera Parce qu'on l'attend Merci Merci Soël Allez Taz Moi je remercie Tous mes compatriotes Ici présents Avec qui on a beaucoup appris On a beaucoup développé On a dit des belles choses ensemble On a fait briller Cette émission Pendant toute cette Coupe d'Afrique Ça a appris Moi j'ai appris À découvrir des personnes Que je ne connaissais pas Qui sont magnifiques Avec lesquelles je vais rester en contact Bien sûr Puisqu'on peut faire autre chose En dehors de cette émission Merci pour toi Jaddy Et Bagdad Nous avons mis en lien Parce que c'est un peu grâce à toi Qu'aujourd'hui On se retrouve À se connaître nous-mêmes Et avoir débattu Avec nos compatriotes Qui nous ont écoutés Tout au long de cette Coupe d'Afrique C'est une très belle réussite À refaire sur tout plein de thèmes Parce que je pense qu'aujourd'hui Vous êtes les précurseurs Vous êtes ceux qui peuvent faire passer L'information À notre gouvernement C'est toi Jaddy C'est Paris Et bien Bagdad Nous aujourd'hui On n'est que des intervenants On peut apporter notre savoir Mais s'il y a personne Qui le transvase Du point A au point Z Nous on ne sait pas faire ça Ça c'est votre boulot à vous Nous notre boulot C'est de donner des infos Donner des solutions Donner notre expérience Et comme disait tout à l'heure Nabil ou je ne sais qui Gratuitement Moi je suis prêt à tout donner Pour mon pays Gratuit Je donne gratuit Je ne veux pas d'argent Je donne gratuit Si vous payez de ma proche Comme il a dit Colonel Ali Je donne gratuit Merci à vous Ça a été très enrichissant Et je suis fier d'avoir participé Avec vous à cette émission Merci Taz Houssin Oui Mohamed Dijan Moi je tiens à te remercier Et je sais comment Comment vraiment Tu te bats Et tu travailles Et tu Donc Tu Tu bosses vraiment Pour créer un lien Entre Entre les deux rives Entre les On va dire Les algériens Voilà Les deux côtés Moi je ne dis pas Franco-algérien On est des algériens Diaspora Donc Je tiens Juste un message J'ouvre une parenthèse Il faut qu'on soutient Zeribi Qui est en train de faire Un grand travail Sur le diaspora algérien Donc franchement Je le vois Après demain Je lui dirai Voilà Franchement Nabil Tu lui dis Il y a quelqu'un Bonjour de ma part Nabil D'accord Pourquoi je lui Bonjour de ma part Il est chez moi Il est d'Avignon Voilà Dis lui on est avec lui Moi je l'ai vu ici à Rouen Et on est avec lui Voilà Avec lui On n'est pas loin alors Voilà Donc Mohamed C'était un grand plaisir Moi franchement J'ai beaucoup appris De Nabil De Soil De Taz De Abdel Ainsi que tout le monde Franchement C'était vraiment Vraiment Très très intéressant Moi je suis Équipe de Merci 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 Moi je suis très heureux D'avoir choisi d'abord Ces hommes Ces footballeurs Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on est Très 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 bien Je vous connais tous Vertical Horizontal Notamment Notamment Taz Notamment Taz Donc Donc je suis fier On a pleuré ensemble On a fait ensemble Donc Donc je suis Très content De De vous avoir Comme ça Durant cette canne Et j'espère Vous revoir Très bientôt Parce qu'on a Un autre projet Avec mon réalisateur Notre réalisateur Burded Lassla Qui fait Sur le plan technique Masha'Allah Comme on dit chez nous Masha'Allah Mais pas sur le pont Pas sur le pont Juste à côté Merci 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 Bonsoir 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 Le Lubéron Ouais on s'appelle Shabbat Il n'y a pas trop Il y a des plaisirs Il n'y a pas trop Il n'y a pas trop Sous-titrage ST' 501